La parole du Seigneur Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tous frères ou de toutes sœurs qui mènent une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, ce n'est pas que nous n'en aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi. Reprenez-le comme un frère. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Cette salutation est de ma propre main à moi, Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres. C'est là mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. L'Éternel m'adressa la parole. Tu ne te marieras pas, tu n'auras donc ni fils ni fille en ce lieu. Car voici ce que déclare l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent en ce lieu et au sujet des mères qui les mettent au monde et au sujet des pères qui les engendrent ici, dans ce pays. Les maladies mortelles les feront périr. Nul ne mènera deuil sur eux et on ne les mettra pas au tombeau. Leurs corps resteront étendus comme du fumier sur le sol. L'épée ou la famine les consumeront et leurs cadavres seront dévorés par les rapaces et les bêtes sauvages. Car voici ce que déclare l'Éternel. Tu ne dois pas entrer dans une maison endeuillée. Ne va pas à des funérailles. N'ai pour ces gens aucun geste de sympathie. Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, ma bonté et ma compassion. L'Éternel le déclare. Les grands et les petits mourront dans ce pays. Ils ne seront pas enterrés. Nul ne mènera deuil sur eux. On ne se fera pas des incisions pour eux. Nul ne se rasera la tête pour eux. Personne ne fera de repas funéraires pour ceux qui sont en deuil, pour les réconforter du décès d'un des leurs. Nul ne leur offrira la coupe de consolation au sujet du décès d'un père ou d'une mère. Tu n'iras pas non plus dans la maison où l'on festoie pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais faire cesser en ce lieu, sous vos yeux et durant votre temps, les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du marié et de la mariée. Or, quand tu communiqueras son message à ce peuple, ils te demanderont. Pourquoi donc l'Éternel parle-t-il de nous envoyer ce grand malheur ? Quel mal avons-nous fait ? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu ? Alors, tu leur diras. Vos pères m'ont abandonné. L'Éternel le déclare. Ils se sont attachés à d'autres dieux. Ils l'auront rendu un culte et ils se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont pas appliqué ma loi. Et vous, vous avez fait pise encore que vos pères. Chacun de vous suit les penchants de son cœur obstiné et mauvais, sans m'écouter. Je vous jetterai donc hors de ce pays-ci jusqu'en un pays inconnu de vous et de vos pères. Là, jour et nuit, vous adorerez d'autres dieux, car je n'aurai plus pitié de vous. C'est pourquoi des jours viennent. L'Éternel le déclare. Ou l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. Et l'on dira plutôt, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'ai donné à leurs ancêtres. Oui, je vais envoyer des pêcheurs en grand nombre. Et ils les pêcheront, déclare l'Éternel. Et j'enverrai des chasseurs en grand nombre. Et ils les chasseront sur toutes les montagnes, sur toutes les collines et dans les fentes des rochers. J'observe toutes leurs démarches, aucune ne m'échappe. Et leur crime ne peut se dérober à mon regard. Je leur paierai d'abord au double le salaire que méritent leur iniquité et leur péché. Car ils ont profané mon pays avec leurs idoles qui n'ont pas plus de vie que des cadavres. Et ils ont rempli mon domaine de leurs horreurs abominables. Éternel, toi ma force, mon rempart, toi mon refuge au temps de la détresse. Les peuples étrangers viendront à toi des confins de la terre en proclamant. Nos pères n'ont eu en partage que des idoles mensongères, des divinités inutiles qui ne servent à rien. Un homme pourrait-il se fabriquer des dieux ? Ce ne sont pas des dieux. C'est pourquoi je vais leur faire connaître. Oui, cette fois, je leur ferai connaître comment j'agis avec puissance. Et ils sauront alors que je suis l'Éternel. L'Éternel me dit, rends-toi au palais du roi de Juda. Et là, tu prononceras ses paroles. Écoute ce que dit l'Éternel, roi de Juda, toi qui sièges sur le trône de David. Écoutez, toi, tes fonctionnaires et ton peuple qui passait par ses portes. Voici ce que dit l'Éternel. Exercez le droit et la justice. Délivrez celui que l'on exploite de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne commettez pas de violence envers eux. Ne tuez pas des innocents dans ce lieu. Car si vous agissez vraiment selon ce que je vous dis, alors des rois siégeant sur le trône de David continueront à passer par les portes de ce palais, monter sur des chars et des chevaux avec leurs fonctionnaires et leurs sujets. Mais si vous ne tenez pas compte de ces paroles, je le jure par moi-même, l'Éternel le déclare, ce palais ne sera plus que ruine. Car voici ce que déclare l'Éternel concernant le palais du roi de Juda. Bien que tu sois pour moi semblable à Galahad, au cime du Liban, oui, je l'affirme, je ferai de toi un désert, une cité inhabité. Je vais faire appel contre toi à des démolisseurs armés de leurs outils. Ils abattront tes plus beaux cèdres et ils les jetteront au feu. Des gens de nombreux peuples passeront près de cette ville et se demanderont les uns aux autres. Pourquoi donc l'Éternel a-t-il traité ainsi cette grande cité ? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance conclue avec eux par l'Éternel, leur Dieu, que devant d'autres dieux, ils se sont prosternés et qu'ils leur ont rendu un culte. Ne pleurez pas sur le roi qui est mort. Ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez plutôt sur celui qui s'en va parce qu'il ne reviendra pas. Il ne reverra plus la terre où il est né. Car voici ce que dit l'Éternel au sujet de Shaloum, fils de Josias, roi de Juda, qui a succédé sur le trône à son père Josias et qui vient de quitter ce lieu. Il n'y reviendra plus. Il mourra à l'endroit où on l'a déporté et ne verra plus ce pays. Malheur à l'homme qui bâtit sa maison au détriment de la justice et qui ajoute des pièces à l'étage en violant l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner ce que vaut son travail. Et qui dit en lui-même « Je vais bâtir pour moi un palais imposant avec de larges pièces à l'étage. J'y ménagerai des fenêtres, je l'embrisserai avec du bois de cèdre, je l'enduirai de rouge. » Penses-tu qu'exercer la royauté consiste à surpasser les autres par les palais de cèdre ? « Souviens-toi de ton père, il a mangé et bu, mais il a exercé le droit et la justice et s'en est bien trouvé. Il faisait droit aux pauvres, aux défavorisés et s'en est bien trouvé. C'est par là que quelqu'un montre qu'il me connaît, l'Éternel le déclare. Mais toi, tu n'as Dieu de penser que pour t'assurer des profits et pour tuer des innocents, pour opprimer les gens et les traiter avec brutalité. » Voilà pourquoi l'Éternel déclare ceci au sujet de Jehoiakim, fils de Josias, roi de Juda. Personne ne le pleurera en disant « Quel malheur, mon frère, et quel malheur, ma sœur ! » On ne mènera pas le deuil pour lui en disant « Hélas, mon Seigneur, hélas, sa majesté ! » Il sera enterré comme on enterre un âne. On traînera son corps et on le jettera à l'extérieur des portes de Jérusalem. Mon Toliban écrit « Fais retentir ta voix sur les monts du Bassan. Va, pousse des clameurs des plateaux d'Abarim, parce que tes amants sont tous brisés. Je t'avais averti autant de ta prospérité, mais tu as déclaré « Je n'écouterai pas. » C'est ainsi que tu t'es conduite dès ta prime jeunesse, et tu ne m'as pas écouté. Le vent emportera tes dirigeants et tes amants s'eniront en exil, et tu seras alors dans la honte et l'ignominie pour toute ta méchanceté. Toi qui habite le Liban, qui a placé ton nid au sein des cèdres, comme tu vas gémir lorsque tu seras prise de douleur, de souffrance comme une femme en couche. « Aussi vrai que je vis, déclare l'Éternel, même si Konya, fils de Yeho-Yakim, roi de Juda, était comme l'anneau à ma main droite qui sert de seau, je l'en arracherai. Oui, je te livrerai à ceux qui veulent te tuer, à ceux devant lesquels tu trembles, à Nabuchodonosor, le roi de Babylone, ainsi qu'aux Chaldéens. Et je t'expédierai, toi ainsi que ta mère qui t'a donné le jour, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés. C'est là que vous mourrez. Quant au pays où ils voudraient tant revenir, ils n'y reviendront pas. Cet homme, Konya, est-il donc un pantin méprisé et brisé, un objet de rebut, pour qu'on les ait jetés, lui et sa descendance, et expédiés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas ? Ô pays, pays, oui pays, écoute la parole que l'Éternel t'adresse. Voici ce que déclare l'Éternel. Inscrivez que cet homme sera privé d'enfants et qu'il ne réussira rien pendant toute sa vie. Parmi ses descendants, aucun n'accédera au trône de David pour régner sur Judas. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Et puis, l'on vous emportera au dehors avec eux. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je l'ai lui donné pour qu'il me révère, et il m'a révéré, il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai, et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Car le prêtre doit s'attacher à la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. « Oui, vous avez rompu l'alliance conclue avec Lévi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous, vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites, et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique ? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu ? Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères ? Le peuple de Juda a été infidèle, et l'on a perpétré une abomination en Israël et à Jérusalem. Juda a profané le sanctuaire de l'Éternel, le lieu qui l'affectionne. Des judéens ont épousé des étrangères adorant d'autres dieux. Que l'Éternel retranche à ceux qui agissent ainsi, enfants et descendants, et tous membres des familles de Jacob, qui seraient susceptibles de présenter l'offrande à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Voici une autre faute que vous avez commise. Vous inondez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous le couvrez de pleurs et de gémissements, parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes, et qu'il n'agrait plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Vous demandez, pourquoi en est-il ainsi ? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Elle était pourtant ta compagne, avec qui tu avais conclu une alliance. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez, alors qu'a fait cet homme-là, Abraham, dont nous avons l'exemple ? Eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. Car renvoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. Vous lassez l'Éternel par vos discours, et puis vous demandez, en quoi te lassons-nous ? C'est parce que vous dites, quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel. Il a plaisir à ces gens-là. Ou bien encore, où est le Dieu de la justice ? Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation. » Puis, il ajouta, « Supposez que l'un de vous est un ami, et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde, « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que, même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur, et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson ? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule était émerveillée. Cependant, quelques-uns disaient, c'est par le pouvoir de Béelzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour lui tendre un piège, lui réclamaient un signe venant du ciel. Mais, comme ils connaissaient leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté, et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre. Vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Béelzébul. Mais si Satan est en conflit avec lui-même, comment alors son royaume subsistera-t-il ? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Béelzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et les distribue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va chercher sept autres esprits encore plus méchants que lui et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Pendant qu'il parlait ainsi du milieu de la foule, une femme s'écria, « Heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaitée. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Comme la foule grossissait autour de lui, il dit, « Les gens de notre temps sont mauvais. » Il réclame un signe miraculeux. Un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Car, de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Nénive, de même aussi le Fils de l'Homme sera un signe pour les gens de notre temps. Au jour du jugement, la Reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Nénive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un recoin ou sous une mesure à grains. Non, on la place sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna. Le Seigneur lui dit alors, « Vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. » Fous que vous êtes ! Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur ? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur. Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur le moindre légume. Mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire, sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues. Vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous ! Vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. Là-dessus, un enseignant de la loi se mit à protester en disant « Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes, nous aussi. » « Oui, malheur à vous aussi, enseignants de la loi, lui répondit Jésus. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. Malheur à vous parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. » C'est bien pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des messagers. Ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. » C'est pourquoi les gens de notre temps auront à répondre du meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde. Depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, assassinés entre l'autel du sacrifice et le temple. Oui, je vous l'assure, les hommes de notre temps auront à répondre de tous ces crimes. Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi, dans cette même ville, une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défend mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide ? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? » Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et mépriser les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne deux jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'ils posent les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Alors, un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » « Pourquoi m'appelles-tu « bon ? » lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » « Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » À ces mots, Jésus lui dit, « Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les auditeurs s'écrièrent, « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus leur répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre lui dit alors, « Nous, nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte, à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Jésus prit les douze à part et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors, il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui répondit « Seigneur, fais que je puisse voir ! » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Vous ne vous fabriquerez pas d'idoles, vous ne vous dresserez ni statues ni stèles et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres sculptées avec des figures pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison. La terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange et celle-ci durera jusqu'au sommeil. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles et l'épée ne traversera pas votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont devant vous sous les coups de l'épée. Cinq d'entre vous en poursuivront cent et cent d'entre vous en mettront dix mille en fuite et vos ennemis tomberont devant vous sous les coups de l'épée. Je prendrai soin de vous, je vous rendrai féconds et vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps de la récolte précédente et vous devrez sortir l'ancienne pour engranger la nouvelle. Je mettrai ma demeure au milieu de vous et je ne vous rejetterai pas. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'éternel votre Dieu qui vous ait fait sortir d'Égypte et vous ait libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joue et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements, si vous violez ainsi mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui consumeront vos yeux et vous mineront. Vous répandrez en vain vos semences car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction sept fois plus sévère. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vain et fort. Vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai sept fois plus de coups pour vous punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre en sorte que vos chemins deviendront déserts. Et si, malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous opposez à moi, moi aussi, je m'opposerai à vous et je vous frapperai moi aussi sept fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir transgressé l'Alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes, je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres de sorte que dix femmes pourront cuire tout votre pain dans un seul four. Elles vous le distribueront par ration pesée et il n'apaisera pas votre faim. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à vous opposer à moi, je m'opposerai à vous avec fureur et je vous corrigerai encore sept fois plus à cause de vos péchés. Vous mangerez vos propres enfants, je dévasterai vos lieux de culte sur les hauteurs, j'abattrai vos hôtels à parfum, j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je vous prendrai en aversion. Je réduirai vos villes en ruines, je ravagerai vos sanctuaires, je ne me laisserai pas apaiser par l'odeur de vos sacrifices. Je dévasterai moi-même le pays, de sorte que vos ennemis, venus l'occuper, en seront stupéfaits. Quant à vous, je vous disperserai parmi des peuples étrangers et je vous poursuivrai avec l'épée. Votre pays sera dévasté et vos villes deviendront des monceaux de ruines. Alors la terre jouira d'années de repos durant tout le temps qu'elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Enfin, elle chommera et jouira de son repos. Durant toute cette période où elle demeurera dévastée, elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustré le temps que vous l'aurez habité. Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je plongerai leur cœur dans l'angoisse en exil chez leurs ennemis. Au seul bruit d'une feuille, ils fuiront comme on fuit devant l'épée de l'ennemi et ils tomberont sans que personne les poursuive. Ils tribucheront l'un sur l'autre comme lorsqu'on fuit devant l'épée sans que personne ne les poursuive et ils seront incapables de résister à leurs ennemis. Vous périrez chez des peuples étrangers et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront dépériront dans le pays de vos ennemis à cause de leurs péchés et aussi à cause de ceux de leurs ancêtres. Alors, ils reconnaîtront leur faute et celle de leurs ancêtres qu'ils ont commises en se rebellant contre moi et en s'opposant à moi. C'est à cause de cela qu'à mon tour, je m'opposerai à eux et que je les enverrai dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils reconnaissent que leur châtiment est juste, j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et j'interviendrai en faveur du pays. Car le pays sera abandonné par eux et il jouira du repos après sa dévastation pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice de leur châtiment parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois. Et pourtant, même alors, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. J'agirai en leur faveur conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir d'Égypte aux yeux des autres peuples pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les ordonnances, les articles de droit et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites au Mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Il y avait, au pays d'Outh, un homme appelé Jô. C'était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait sept fils et trois filles. De plus, ses troupeaux comptaient sept mille moutons et chèvres, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs et cinq cents annaises. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Quand séjour de festin était achevé, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelques fautes et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur, Satan, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, d'où viens-tu donc ? Celui-ci lui répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. L'accusateur lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu ? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens ? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ses biens sont en ton pouvoir ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leurs frères aînés. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça. Les beuses étaient en train de labourer et les anaises paissaient à leur côté quand les sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Ils n'avaient pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça « La foudre est tombée du ciel et elle a foudroyé tes moutons et tes chèvres et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Ils parlaient encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça « Trois bandes de Chaldéens se sont jetés sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Ils parlaient encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leurs frères aînés lorsqu'un vent très violent s'élevait du côté du désert. Il s'est rué contre les quatre coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Alors Job se leva, il déchira son manteau se rasa la tête puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribuera rien d'inconvenant à Dieu. Maintenant donc, appelle pour voir si quelqu'un te répond. « À quel Saint-Ange t'adresseras-tu ? » Car c'est l'emportement qui tue un insensé. C'est la colère qui fait périr le sceau. Sans doute, j'ai vu l'insensé étendre ses racines. Mais j'ai soudain maudit son lieu d'habitation. Que ses fils soient privés de tout soutien, écrasés en justice, sans personne pour les sauver. Ce qui l'a moissonné, qu'un infamé le mange et vienne l'enlever jusque dans les épines. Oui, que des gens avides engouffrent sa fortune. Le malheur, en effet, ne sort pas de la terre et la misère ne germe pas du sol. Car l'homme naît pour la souffrance comme les étincelles s'élèvent pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Oui, c'est à Dieu que je présenterai ma cause. Il fait de grandes choses qu'on ne saurait comprendre et des prodiges innombrables. C'est lui qui fait tomber la pluie sur la surface de la terre et qui répand les eaux à travers les campagnes. Ceux qui sont abaissés, bien où ils les élèvent. Ceux qui sont affligés trouvent la délivrance. Ils déjouent les intrigues des plus rusés de sorte que leur main ne peut assurer leur salut. Il attrape les sages au piège de leurs propres ruses et les projets des plus perfides, il les prend de vitesse. En plein jour, il rencontre de profondes ténèbres. À midi, il tâtonne comme à la nuit tombée. Il arrache le pauvre de l'épée de leur bouche, il sauve l'indigent de la main du puissant. Ainsi, le miséreux a de quoi espérer et la perversité à la bouche fermée. Ah ! Certes, bienheureux celui que Dieu corrige, qui n'a pas de mépris pour les leçons du tout-puissant. Car Dieu inflige la blessure, mais il la pense aussi et même s'il meurtrit, sa main guérit ensuite. Six fois dans la détresse, il te délivrera. Dans cette calamité, le mal t'épargnera. Au temps de la famine, il te gardera de la mort. Au milieu du combat, il te préservera du clair. Tu seras à l'abri du fouet de la langue et tu ne craindras pas le désastre à venir. Tu pourras te moquer de la dévastation comme de la disette et tu n'auras pas peur des animaux sauvages. Un pacte te liera aux pierres de la terre et quant aux animaux sauvages, ils seront en paix avec toi. Tu verras le bonheur régner dans ta demeure. Quand tu visiteras tes troupeaux au Bercail, rien n'y fera défaut. Tu pourras constater combien ta descendance sera nombreuse et ta progéniture poussera comme l'herbe. Tu entreras dans le sépulcre, dans la mûre vieillesse, comme un tas de gerbes qu'on dresse à la saison voulue. Oui, nous l'avons examiné. Cela est bien ainsi. Écoute donc ces choses et fais-en ton profit. Personne ne prendra pour épouse l'une des femmes de son père et ne portera ainsi atteint à son père. Aucun homme dont les testicules ont été écrasées ou dont le membre viril a été mutilé ne sera admis dans l'Assemblée de l'Éternel. L'homme né d'une union illicite et ses descendants jusqu'à la dixième génération ne seront pas admis dans l'Assemblée de l'Éternel. Les ammonites et les mohabites ne seront jamais admis dans l'Assemblée de l'Éternel. Pas même leurs descendants de la dixième génération. En effet, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus vous accueillir sur votre route avec du pain et de l'eau. Au contraire, ils ont soudoyé contre vous Balaam, fils de Béor, et l'ont fait venir de Péthor en Mésopotamie pour vous maudire. Mais l'Éternel, votre Dieu, a refusé d'écouter Balaam et il a changé pour vous la malédiction en bénédiction, car l'Éternel, votre Dieu, vous aime. Tant que vous vivrez, vous ne conclurez pas de traiter de paix et d'amitié avec eux. Vous ne considérez pas les Edomites comme abominables, car c'est un peuple frère. Vous ne tiendrez pas non plus les Égyptiens pour abominables, car vous avez séjourné dans leur pays. Les membres de ces deux peuples pourront entrer dans l'Assemblée de l'Éternel à partir de la troisième génération. Lorsque vous partirez en campagne pour faire la guerre à vos ennemis, vous éviterez avec soin tout ce qui est mal. Si l'un des hommes devient rituellement impur pendant la nuit par suite d'une émission séminale, il se retirera du camp et n'y rentrera pas pendant la journée. À l'approche du soir, il se lavera et au coucher du soleil, il pourra réintégrer le camp. Vous désignerez un endroit à l'extérieur du camp où vous pourrez vous retirer pour satisfaire vos besoins naturels. Chaque soldat aura une pelle dans son équipement et, lorsqu'il se rendra à l'écart, il creusera d'abord un trou et, en partant, il recouvrira ses excréments. Car l'Éternel, votre Dieu, parcourt votre camp pour vous protéger et pour vous donner la victoire sur vos ennemis. Tout votre camp doit donc être tenu pour saint et Dieu ne doit y voir rien d'inconvénient qui l'obligerait à se détourner de vous. Si un esclave s'enfuit de chez son maître et vient se réfugier dans votre pays, vous ne le ramènerez pas à son maître. Il pourra demeurer parmi vous dans votre pays à l'endroit qui lui plaira, dans l'une de vos villes où il se trouvera bien. Vous ne l'exploiterez pas. Il n'y aura pas de prostituées sacrées parmi les filles d'Israël ni d'hommes qui se livrent à la prostitution sacrée parmi les Israélites. Vous n'apporterez jamais dans la maison de l'Éternel votre Dieu pour l'accomplissement d'un vœu, le salaire de la prostitution d'une femme ou d'un homme car l'un et l'autre sont en horreur à l'Éternel votre Dieu. Lorsque tu prêteras de l'argent, des vivres ou tout autre chose à un compatriote, vous n'exigerez pas d'intérêt de sa part. Vous pouvez exiger des intérêts lorsque vous faites un prêt à un étranger mais vous ne prêterez pas d'intérêt à vos compatriotes. Alors l'Éternel votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel votre Dieu, tu n'en différeras pas l'accomplissement car l'Éternel ton Dieu ne manquerait pas de t'en demander compte et tu porterais la responsabilité d'une faute. D'ailleurs, tu n'es pas tenu de prononcer un vœu. Si tu t'en abstiens, tu ne seras pas coupable pour cela mais si une promesse a franchi tes lèvres, tu dois la tenir et accomplir le vœu que tu auras librement fait à l'Éternel ton Dieu de ta propre bouche. Si tu viens à passer par le vignoble de ton prochain, tu pourras manger autant de raisins que tu veux jusqu'à satiété mais tu n'en emporteras pas d'en compagnie. De même, si tu traverses le champ de blé mûr de ton prochain, tu pourras cueillir des épis à la main mais tu n'en couperas pas à la faucille. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Diz aux Israélites Lorsqu'un homme ou une femme se consacre d'une manière spéciale à l'Éternel en faisant vœu de consécration, il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées. Il ne consommera ni vinaigre de vin ni vinaigre d'une autre boisson enivrante. Il ne boira pas de jus de raisin et ne mangera pas de raisin qu'il soit frais ou sec. Durant tout le temps de sa consécration, il ne mangera aucun produit confectionné à partir du fruit de la vigne depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute cette période, le rasoir ne devra pas toucher sa tête. Jusqu'à ce que s'achève le temps de sa consécration à l'Éternel, il sera sain et se laissera pousser librement les cheveux et la barbe. pendant lequel il est consacré à l'Éternel, il ne touchera aucun corps mort. Il ne se rendra même pas rituellement impur pour son père, sa mère, son frère ou sa sœur si ceux-ci viennent à mourir car il porte sur sa tête la marque de sa consécration à son Dieu. Tout le temps de sa consécration, il est saint pour l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement auprès de lui, sa tête consacrée se trouve rendue impure. Sept jours plus tard, le jour de sa purification, il se rasera les cheveux et la barbe. Le huitième jour, il apportera au prêtre deux tourterelles ou deux pigeonneaux à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre en offrira l'un comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste. Ainsi, il fera le rite d'expiation pour la faute qui a été commise par le contact avec un mort. Ce même jour, il consacrera de nouveau sa tête et se consacrera lui-même de nouveau à l'Éternel pour le temps de consécration qu'il avait fixé. Il offrira un agneau dans sa première année à titre de sacrifice de réparation. Les jours déjà écoulés ne compteront pas du fait que sa période de consécration a été profanée. Voici la loi concernant le consacré pour le jour où il aura achevé le temps de sa consécration. Ce jour-là, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre et il offrira son sacrifice à l'Éternel. Un agneau dans sa première année sans défaut comme holocauste Une brebille dans sa première année sans défaut comme sacrifice pour le péché et un bélier sans défaut comme sacrifice de communion. Il y joindra une corbeille de pain sans levain faise avec de la fleur de farine pétrie à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile ainsi que les offrandes et les libations accompagnant ces sacrifices. Le prêtre approchera le tout devant l'Éternel et offrira son sacrifice pour le péché et son holocauste. Il offrira aussi à l'Éternel le bélier comme sacrifice de communion avec la corbeille de pain sans levain et il y joindra son offrande et salibation. Alors, le consacré rasera sa tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prendra les cheveux et les poils de barbe de sa tête consacrée et les jettera sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. Le prêtre prendra l'épaule du bélier quand elle sera cuite ainsi qu'un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain et il les déposera dans les mains du consacré après que celui-ci se sera rasé sa tête consacrée. Puis le prêtre accomplira le geste de présentation devant l'Éternel. Ces aliments sont une chose sainte qui revient au prêtre tout comme la poitrine avec laquelle le geste de présentation a été accompli et le gigot qui a été prélevé. Après cela, le consacré pourra de nouveau boire du vin. Telle est la règle relative au consacré qui a fait un vœu et voilà ce qu'il offrira à l'Éternel pour sa consécration sans compter les dons volontaires qu'il pourra promettre si ses moyens ne lui permettent. Il agira conformément aux vœux qu'il aura prononcés en plus de ce que prévoit la loi relative à sa consécration. L'Éternel dit à Moïse parle à Aaron et à ses fils et dis-leur voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix c'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi je les bénirai. De Chittim Joshua fils de Noun envoya secrètement deux hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne allez explorer le pays en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivés à Jéricho ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha puis elle répondit effectivement des hommes sont venus chez moi mais j'ignorais d'où ils étaient et comme on allait fermer la porte ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre car vous pouvez encore les rattraper. En fait elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au guet du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des Roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens Sion et Og qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et ici bas sur la terre. Maintenant je vous prie jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoigné vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père à ma mère à mes frères et soeurs et à tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les deux hommes lui répondirent « Notre vie répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. » Or la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines leur recommanda-t-elle pour échapper à ceux qui vous poursuivent et cachez-vous-là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela vous pourrez reprendre votre route. » Les deux hommes lui dirent « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors il sera seul responsable de sa mort nous en serons innocents. Par contre si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois si tu divulgues cet engagement entre nous nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Elle répondit « D'accord que les choses soient comme vous l'avez dit » puis elle les fit partir et ils s'en allaient. Aussitôt elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les deux hommes gagnèrent les collines et s'y tèrent cachés pendant trois jours jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région le long de la route sans les trouver. Alors les deux hommes firent demi-tour descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. Certainement l'Éternel nous livre tout le pays lui dirent-ils car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Je vous recommande donc frères et sœurs à cause de cette immense bonté de Dieu à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui lui plaît ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite voici ce que je dis à chacun d'entre vous n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même alors que nous sommes nombreux nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre c'est le service qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secoue les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien notamment en ce qui concerne. L'amour fraternel. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. L'ardeur. Ne soyez pas nonchalant. L'esprit. Soyez bouillant. Le Seigneur. Soyez de bons serviteurs. L'espérance. Qu'elle soit votre joie. L'épreuve. Qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière. Priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires. toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui. Demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit, S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un festin et cuire du pain sans le vin et ils se mirent à manger. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là du bout de la ville. Ils appelaient Lot et lui demandèrent « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les-nous pour que nous entrions en relation avec eux. » Lot sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. « Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai deux filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira, mais ne touchez pas ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. « Hôte-toi de là ! » lui crièrent-ils. Puis ils ajoutèrent « Voyez-moi cet individu, il est venu ici comme étranger et maintenant il veut jouer au juge. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. » Puis ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Mais les deux hommes venus chez Lot se saisirent de lui, le ramènent vers eux à l'intérieur de la maison et refermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens massés à l'entrée de la maison, jeunes et vieux, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver la porte. Alors, les deux hommes dirent à Lot « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville ? » « Des gendres, des fils et des filles ? » « Qui que ce soit fait les sortir de là. Nous allons détruire cette ville parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les fiancés qui devaient prochainement épouser ses filles. « Allons, » leur dit-il, « Il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Mais les fiancés prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot « Debout, emmène ta femme et tes deux filles qui sont ici si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme ils hésitaient encore, les deux hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car Dieu voulait les épargner et ils les entraînèrent hors de la ville. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. » « Oh non, mon Seigneur, » lui dit Lot, « Ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas. Elle est assez proche pour que j'ai le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses ? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophes sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar, peu de choses. Au moment où le soleil est se levé, Lot arrivait à Tsoar. Alors, l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorre et vers toute la plaine environnante et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée comme celle d'un immense brasier. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes où Lot avait habité. Par la suite, Lot quitta Tsoar car il avait peur d'y demeurer et il alla habiter avec ses deux filles dans la montagne. Il s'installa avec elle dans une caverne. L'aîné dit à la cadette « Notre père est déjà âgé et il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père et l'aîné vint partager la couche de son père qui ne se rendit compte de rien ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune « La nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Enivrons-le encore ce soir et tu iras partager son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance. » Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père et la cadette alla coucher avec lui mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné eut un fils qu'elle appela Moab, issu du père. C'est l'ancêtre des Moabites qui existe encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Benami, fils de mon parent. C'est l'ancêtre des Ammonites qui existe encore aujourd'hui. Alors Isaac appela Jacob. Il le bénit et lui donna cet ordre. « Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Mets-toi en route, va à Paddan Aram chez Betuel, ton grand-père maternel et prends une femme de là-bas parmi les filles de ton oncle Laban. Le Dieu Tout-Puissant te bénira, il te donnera des enfants, il rendra tes descendants nombreux et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance afin que tu hérites le pays dans lequel tu habites en immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Jacob, envoyé par son père, partit donc pour Paddan Aram. Il se rendit chez Laban, fils de Betuel, l'araméen, et frère de Rébéka, sa mère, et celle d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Paddan Aram pour y trouver une épouse et qu'en le bénissant, il lui avait ordonné de ne pas épouser une fille du pays de Canaan, que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Paddan Aram. Il comprit alors que les filles de Canaan étaient mal vues de son père. Ésaü se rendit chez Ismaël, fils d'Abraham, et épousa, en plus de ses autres femmes, sa fille Mahalat, la sœur de Nebayot. Jacob avait quitté Bercheva et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria « Assurément, l'Éternel est en ce lieu et moi, je l'ignorai. » Il fut saisi de crainte et ajouta « Ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. » Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête. Il l'adressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis, il fit le vœu suivant « Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » « Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu et je t'offrirai le dixième de tous les biens que tu m'accorderas. » Lorsque Sambala, Tobiah, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors, nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà le peuple de Judas murmurait « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient « Ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. » Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. « De tous les lieux où vous vous tournerez, disait-il, ils viendront contre nous. » C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressais aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable. « Et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés des lances, des boucliers et des arcs. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'il bâtissait. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du corps. Je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, le travail est considérable et s'étend sur une grande distance. Nous sommes dispersés loin les uns des autres, le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que, chaque jour, nous poursuivions notre entreprise, la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Durant cette période, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements, chacun garder ses armes à portée de main. Voici qu'un roi exercera son règne avec justice et ses ministres gouverneront selon le droit et chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, comme un cours d'eau sur un sol desséché ou comme l'ombre d'un rocher massif dans un désert aride. Alors, les yeux de ceux qui devraient voir ne seront plus aveugles, les oreilles des auditeurs se feront attentives. Les gens et cervelés réfléchiront afin d'apprendre et la langue des bègues parlera clairement avec facilité. On ne considérera plus l'insensé comme un noble, on ne dira plus du trompeur qu'il est quelqu'un de grand. L'insensé, en effet, dit des insanités. Il est porté, au fond de lui, à commettre le mal, à agir sans respect pour Dieu, à tenir des propos blasphématoires pour l'éternel. Il laisse l'affamer avec le ventre creux et prive de boisson celui qui meurt de soif. Les manœuvres du fourbe sont malveillantes, il projette des mauvais coups pour opprimer les pauvres par des paroles fausses, alors que l'indigent réclame son bon droit. Mais l'homme, au noble cœur, a de nobles desseins et toute sa conduite reflète sa noblesse. Aux femmes qui vivez tranquilles, debout, écoutez-moi. Vous, filles insouciantes, écoutez mes paroles. Dans un peu plus d'un an, vous tremblerez, vous, insouciantes, car la vendange n'aura pas lieu et il n'y aura pas de fruits à récolter. Vous serez effrayés, vous qui vivez tranquilles. Tremblez, vous, insouciantes, quittez vos vêtements et déshabillez-vous, saignez vos reins de pagne, frappez-vous la poitrine, lamentez-vous sur les belles campagnes, sur les vignes fécondes, sur la campagne de mon peuple où pousseront les ronces et les épines qui envahiront même les joyeuses maisons de la cité en liesse. Car le palais est déserté et la ville animée abandonnée, la citadelle, avec le tour de guet, servira de caverne à tout jamais. Les ânes sauvages y prendront leurs ébats, les troupeaux y péteront. Il en sera ainsi jusqu'à ce que l'esprit soit répandu sur nous d'en haut. Et alors, le désert deviendra un verger et le verger sera semblable à la forêt. Le droit habitera dans le désert et la justice dans le verger. Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice, ce sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Mon peuple habiteras un domaine de paix dans des demeures sûres, dans des maisons tranquilles. La forêt tombera, abattue par la grêle, et la cité tombera au plus bas. Bienheureux serez-vous, vous sèmerez partout le long d'euses abondantes et vous pourrez laisser les bœufs comme les ânes en liberté. Qu'as-tu donc, maintenant, pour être tout entière, montée sur les toits en terrasse ? Ô toi, ville brillante et pleine de tapage, cité en liesse, car ceux parmi les tiens qui ont été tués ne sont pas tombés par l'épée et ne sont pas morts au combat. Tes officiers se sont enfuis ensemble. Ils ont été faits prisonniers par les archers. Tous ceux qu'on a trouvés ont été pris ensemble comme ils fuyaient au loin. C'est pourquoi je vous dis, détournez-vous de moi et laissez-moi pleurer amèrement. Ne vous empressez pas de venir me réconforter au sujet du ravage qui a atteint la communauté de mon peuple. Car c'est un jour de trouble, de destruction et de désolation qu'envoie l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans la vallée de la Vision. Des murailles sont abattues et des cris de détresse s'élèvent vers les monts. Et l'âme prend son carquois. Il vient avec des chevaux et des chars portant leurs hommes d'équipage. Et les hommes de Kyre sortent les boucliers. Hélas, Jérusalem, tes plus belles vallées sont encombrées de chars. Les soldats sur les chars viennent se mettre en poste en face de tes portes. Voilà Judas privé de ses défenses. Ce jour-là, vous avez placé votre espoir dans les armes qui sont à l'arsenal de la maison de la forêt. Vous avez remarqué combien les brèches sont nombreuses dans les murailles de la ville du roi David. Vous avez collecté de l'eau dans le réservoir inférieur. Vous avez dénombré les maisons de Jérusalem et vous en avez démoli pour renforcer les murs qui protègent la ville. Vous avez fait un réservoir entre les deux murailles pour les eaux de l'ancien étang. Cependant, vous n'avez pas tourné les regards vers celui qui a fait toutes ces choses, celui qui les a préparés depuis des temps lointains. En ce jour, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, vous appelait à pleurer, à gémir, à vous raser la tête et à vous revêtir d'un habit de toile de sac. Mais au lieu de cela, c'est la joie et la liesse. On égorge des bœufs, on abat des moutons, des chèvres, on se gorge de viande, on boit du vin et l'on dit « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Le Seigneur des armées célestes m'a révélé ceci. Ce péché ne sera pas expié aussi longtemps que vous vivrez. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Va-t'en trouver cet intendant, Shebna, le maître du palais. Dis-lui « Qu'as-tu ici comme propriété ou comme parenté pour que tu te creuses un tombeau ? » que tu te creuses un tombeau en ce lieu-ci, sur les hauteurs et que dans le roc tu te tailles une demeure. Voici que l'Éternel va te lancer au loin. D'un geste de la main, il va t'empaqueter et t'envoyer rouler, rouler comme une balle vers une vaste plaine. C'est là que tu mourras, c'est là que s'en iront les chars qui font ta gloire. Ô toi qui es la honte du palais de ton maître, je te renverrai de ton poste, oui, je t'arracherai à ta situation. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai appel à mon serviteur Éliakim, le fils de Ilkia. Je le revêtirai de ta tunique, je le cindrai de ta ceinture et je lui remettrai ton pouvoir politique. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et le royaume de Judas. Je le chargerai donc de la clé du royaume de David et, quand il ouvrira, nul ne refermera et quand il fermera, personne n'ouvrira. Oui, je le planterai fermement comme un clou dans un endroit solide, comme un trône glorieux pour la famille de son père. Toute la gloire de sa parenté y sera suspendue, les rameaux, les brindilles et tous les ustensiles depuis les bols et jusqu'aux jars. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le clou planté dans un endroit solide cédera, cassera et tombera et tout le fardeau qu'il portait se brisera. L'Éternel a parlé. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple dénoncent sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voix, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de juste jugement et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde ? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir ? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre ? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'éternel agrée ? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joues ? C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si, du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvoises aux besoins de l'opprimer, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'éternel te conduira constamment. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Si le jour du sabbat tu te retiens de travailler, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'éternel tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'éternel et sur les hauteurs du pays je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob ton ancêtre. L'éternel a parlé. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voix comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de juste jugement et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde ? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir ? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre ? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'éternel agrée ? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joues. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. Ne pas te détourner de ton prochain. Alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvoises aux besoins de l'opprimer, la lumière lui ira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'éternel te conduira constamment. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé « Réparateur des brèches », le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Si, le jour du sabbat, tu te retiens de travailler, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'éternel tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'éternel et sur les hauteurs du pays je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'éternel a parlé. Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'éternel est ton protecteur, l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Non, pas à nous, ô éternel, non, pas à nous, mais à toi seul la gloire pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les autres peuples diraient-ils, où est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, mais leurs idoles sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche mais ne peuvent parler, elles ont bien des yeux mais elles ne voient pas, elles ont des oreilles mais qui n'entendent rien, elles ont des narines mais qui ne sentent rien, elles ont bien des mains mais ne peuvent toucher, elles ont bien des pieds mais ne peuvent marcher, de leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe, ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Jean d'Israël, mettez votre confiance en l'Éternel, il est votre secours et votre bouclier. Descendant d'Aaron, mettez votre confiance en l'Éternel, il est votre secours et votre bouclier. Et vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel, il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous, il bénira, il bénira le peuple d'Israël, il bénira la descendance d'Aaron, il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous multiplie et vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donné aux hommes. Les morts ne louent pas l'Éternel ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Quant à nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Je suis dans la joie lorsque l'on me dit. Nous allons monter à la demeure de l'Éternel. Voici que nos pas s'arrêtent à tes portes, ô Jérusalem. Ô Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien unis. C'est là qu'affluent les tribus, les tribus de l'Éternel. C'est la loi en Israël pour y louer l'Éternel. C'est là que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice, les trônes pour les descendants de David. Priez pour la paix de Jérusalem. Oui, que ceux qui t'aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité. Que la paix soit dans tes murs et que la sécurité règne en tes palais. Pour mes frères, mes amis, je me plais à dire. La paix soit chez toi. Pour l'amour du Temple de l'Éternel, notre Dieu, je souhaite ton bien. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'il le proclame, tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Des insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance. Qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités. Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en déserts ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait terrer dans un désert sans route. Mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent, mais toute méchanceté à la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Que Dieu se lève et voici. Ses adversaires sont dispersés. Ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe, comme la cire qui font au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu, louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert. La terre alors trembla, le ciel fondit en eau. Devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï. Devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisante pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé, ô Dieu, dans ta bonté pour que les pauvres s'y installent. Le Seigneur dit un mot et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Les rois des armées ennemis s'enfuient et c'est la débandade. Celles qui sont restées à la maison partagent le butin. Allez-vous rester au repos auprès des bergeries ? Les ailes de la colombe sont argentées et sont plumages et jaunes d'or. Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, il neigeait sur le mont de Salmon. Vous, montagne sublime, mont du Bassan, monts aux cimes nombreuses, monts du Bassan. Pourquoi jalousez-vous, monts aux cimes nombreuses, le mont choisi par Dieu pour résidence ? Néanmoins, l'Éternel y habitera pour toujours. Les chars de Dieu sont innombrables, il y en a des milliers et des milliers, et l'Éternel est parmi eux. Il est venu du Sinaï jusqu'à son sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, et tu as prélevé des dons parmi les hommes et même parmi les rebelles pour ta demeure, Éternel Dieu. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Mais Dieu fracassera le crâne de ses ennemis, la tête chevelue des hommes dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, des monts du Bassan, je les ramènerai, je les ramènerai des profondeurs marines, afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis et que tes chiens prennent leur part à la curer. On voit arriver ton cortège, ô Dieu, oui, le cortège de mon Dieu, mon roi dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue, ils viennent au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans vos rassemblements, bénissez le Seigneur, vous, issus d'Israël. En tête marche Benjamin, le plus petit, puis les chefs de Judas avec leurs grandes troupes, les chefs de Zabulon et ceux de Neftali. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous, depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem. Des rois t'y apporteront leur présent. Menace-le, le crocodile qui se tapit parmi les joncs, de même que le troupeau des taureaux avec les veaux des peuples, et qu'ils viennent se prosterner en offrant leur lingot d'argent. Disperse-les, ces peuples aimant la guerre. De nobles messagers arrivent de l'Égypte, les Éthiopiens accourent les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, louez le Seigneur par vos chants. Oui, chantez-en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux, les cieux antiques, et qui fait résonner sa voix, une voix éclatante. Proclamez de Dieu la puissance, il est majestueux au-dessus d'Israël, et sa puissance éclate dans les nuées. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Lui, il est le Dieu d'Israël, et il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques, et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent, sans que j'ai commis de faute, sans que j'ai péché, éternel. Sans que j'ai fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre ? Mais toi, éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime, viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple oublie. Mais, par ta puissance, secoulez, renverse-les, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors, on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. L'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Ô éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole. Et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs, ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent. Ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde, je sois délivré. Leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations. Leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. L'éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le dixième jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en rôtira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouillie dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pâtes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêts à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales au pied et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans le vin. Dès le premier jour, vous ferez disparaître tout le vin de vos maisons. car si quelqu'un mange du pain levé entre le premier jour et le septième, il sera retranché du peuple d'Israël. Vous aurez une assemblée cultuelle le premier jour ainsi que le septième. Pendant ces deux jours-là, on ne fera aucun travail sauf ce qui sera nécessaire pour préparer le repas de chacun. Vous célébrerez la fête des pains sans le vin pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ce jour-là de génération en génération comme une institution en vigueur à perpétuité. À partir du soir du quatorzième jour du premier mois, vous mangerez des pains sans le vin jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Pendant sept jours, on ne devra trouver aucune trace de le vin dans vos maisons. Toute personne qui mangera du pain levé sera exclu de la communauté d'Israël, que ce soit un étranger ou l'un des vôtres. Vous ne consommerez aucune pâte levée dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez que des pains sans le vin. Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit « Allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-le et immolez-le comme agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'isope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonner le linteau et les deux montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous donnera comme il l'a promis, vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez. C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Le peuple s'agenouilla et se prosterna. Puis, les Israélites se retirèrent et accomplirent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte, depuis celui du Pharaon qui régnait sur le trône jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison et au premier n'est des animaux. Cette nuit-là, le Pharaon se leva ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. » Les Égyptiens pressaient le peuple pour qu'ils quittent rapidement le pays car ils disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta sa pâte à pain avant qu'elle n'eût levée. Ils enveloppèrent leurs corbeilles à pétrir dans leurs manteaux et les chargèrent sur leurs épaules. Par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Soukhot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel important de gros et de menus bétail. Comme ils avaient été chassés précipitamment d'Égypte sans pouvoir préparer de provisions de route, ils n'avaient emporté que la patte non levée. Ils se mirent donc à la cuire pour en faire des galettes sans levain. Les descendants d'Israël avaient séjourné durant 430 ans en Égypte. Au terme de ces 430 ans, le jour de la Pâque, toutes les troupes de l'Éternel quittèrent l'Égypte. Comme l'Éternel veilla cette nuit-là pour les faire sortir d'Égypte, cette nuit est réservée à l'Éternel. Ce sera une nuit de veille pour les Israélites dans les générations à venir. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Un esclave acquis à prix d'argent devra être circoncié, puis il prendra part au repas de la Pâque. Mais le résident temporaire et l'ouvrier salarié n'y participeront pas. On mangera chaque agneau à l'intérieur de la maison. Vous n'emporterez aucun morceau de viande à l'extérieur et vous ne briserez aucun os de l'animal. Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en résidence chez toi désire célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tous les hommes de sa famille devront d'abord être circoncis. Il pourra alors célébrer la fête au même titre que l'Israélite. Aucun incirconcis ne pourra y prendre part. Une seule et même règle s'appliquera aux Israélites et aux étrangers séjournant parmi vous. Tous les Israélites se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est en ce jour précis que l'Éternel fit sortir les descendants d'Israël d'Égypte comme une armée en bon ordre. Ne rudois pas un homme âgé mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs en toute pureté. Occupe-toi des veuves avec respect. Je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille. Qu'ils s'acquittent de leur dette envers leurs parents car cela plaît à Dieu. La veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. Quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte quoique vivante. Transmets-leur ses avertissements afin qu'elle mène une vie irréprochable. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'Église, une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et avoir été une épouse fidèle à son mari. Elle doit être connue pour ses œuvres bonnes, avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, laver les pieds des membres du peuple saint, secourir les malheureux et pratiquer toutes sortes d'actions bonnes. Quant aux veuves plus jeunes, n'acceptent pas de les inscrire car il arrive que leur désir se ranime et les détourne de Christ. Elles veulent alors se remarier et encourtent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement qu'elles avaient pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison et pas seulement pour ne rien faire mais encore pour se répandre en commérages, se mêler de tout et parler à tort et à travers. C'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Il y en a hélas déjà plusieurs qui se sont détournés du droit chemin pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elles subviennent à leurs besoins et que l'église n'en est pas la charge pour pouvoir réserver son assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien. Les responsables qui dirigent bien l'église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'écriture déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain et encore l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous afin que cela inspire de la crainte aux autres. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ses règles sans parti pris ni favoritisme. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Il en est de même des bonnes actions. Chez certains, elles sont immédiatement apparentes. Mais là où ce n'est pas le cas, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées. Hélas, malheur à moi parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher les fruits en plein été, à celui qui grappille après les vendangeurs. Mais il n'y a pas d'une grappe que l'on pourrait manger et pas d'une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'éternel, plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre le mal, leurs mains sont bien expertes. Les dirigeants exigent des présents et les juges se déterminent en fonction de ce qu'on les paie. les grands émettent leurs avis pour satisfaire leur avidité. Ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux. Le voici qui arrive, le jour annoncé par tes sentinelles, le jour où l'éternel va intervenir contre toi. Alors, ils seront concernés. Ne vous fiez donc plus à votre compagnon et n'ayez pas confiance en votre ami. Oui, même devant celle qui dort entre tes bras, garde tes lèvres closes. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère comme la belle-fille contre sa belle-mère et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Pour moi, je mets mon espérance en l'éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve et mon Dieu m'entendra. Ne te réjouis pas à mes dépens. Ô toi, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis installé dans les ténèbres, l'éternel est pour moi une lumière. J'ai péché contre lui, je supporterai donc le poids de sa colère. Jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit et me fera sortir à la lumière. Et je contemplerai son œuvre qui établira la justice. Alors, mon ennemi en sera le témoin et sera couverte de honte. Elle qui me disait Où donc est l'éternel ton Dieu ? Et je la verrai de mes yeux être foulée aux pieds comme la boue des rues. Voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville. Et voici, ce jour-là, on repoussera tes frontières. En ce jour te sera rendu le territoire que délimite tes frontières, de l'Assyrie jusqu'à l'Égypte et de l'Égypte jusqu'au fleuve et d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre, le reste de la terre deviendra un désert à cause de leurs habitants. Ce sera le salaire de ces agissements. Éternel, paie ton peuple sous ta houlette. C'est le troupeau qui t'appartient. Il habite à l'écart dans la forêt au milieu d'un terrain fertile qu'il puisse pêtre dans les prés du bassin et du mont Galad comme au jour d'autrefois. Comme au temps de jadis où tu sortis d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les autres peuples le verront et seront dans la confusion malgré tout leur pouvoir. Ils demeureront bouche close et ils seront abasourdis. Ils devront lécher la poussière tout comme le serpent et comme les reptiles. Ils sortiront tremblant de leur retranchement et se présenteront devant l'Éternel, notre Dieu. Tout terrifié, ils te craindront. Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient ? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob et ta grâce aux descendants d'Abraham comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. L'Éternel dit ceci, Lui qui a étendu le ciel et posé les fondements de la terre qui a formé l'esprit humain dans l'homme. De Jérusalem, je vais faire une coupe enivrante pour tous les peuples qui l'entourent. Il en sera de même pour Judas quand on assiègera Jérusalem. Voici, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour tous les autres peuples et quiconque essaiera de la lever de terre en sera tout meurtri. Tous les peuples du monde uniront leurs efforts pour la combattre. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je frapperai les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie. Mais sur le peuple de Judas, je veillerai alors que je rendrai aveugle tous les chevaux des autres peuples. Et les chefs de Judas reconnaîtront alors que pour Jérusalem et pour ceux qui l'habitent, la force étant leur Dieu, le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, je ferai des chefs de Judas un foyer d'incendie dans un tas de bois, une torche enflammée dans un grand tas de foin et ils consumeront à leur droite et à leur gauche les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera installée à sa place. En premier lieu, l'Éternel sauvera la population de Judas pour que la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem ne soient pas orgueilleux et ne s'exaltent pas au-dessus de Judas. En ce jour-là, l'Éternel défendra la population de Jérusalem. Le plus chancelant d'entre eux sera en ce jour-là comme David et la dynastie de David sera comme Dieu-même, comme l'ange de l'Éternel. Alors, en ce jour-là, j'entreprendrai de détruire toute nation qui viendra pour combattre contre Jérusalem. Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors, ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un fils unique. Ils pleureront sur lui tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. En ce jour-là, il y aura un très grand deuil dans tout Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays tout entier célébrera ce deuil, chaque famille à part, la famille de David à part et ses femmes à part, la famille de Nathan à part et ses femmes à part, la famille de Lévi à part et ses femmes à part, la famille de Chiméi à part et ses femmes à part, et toutes les autres familles, chacune à part et les femmes à part. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. « Comment ? » le dirent-ils. « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé. « Pendant mon séjour à Jaffa, » dit-il, « j'étais en train de prier quand je suis tombé en extase et j'ai eu une vision, une sorte de grande toile tenue aux quatre coins et descendue du ciel et elle est venue tout près de moi. » J'ai regardé attentivement ce qu'il y avait dedans et j'ai vu des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'ai entendu alors une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Mais j'ai répondu « Oh non, Seigneur ! » Car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. La voix céleste s'est fait entendre une deuxième fois. Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Cela est arrivé trois fois puis tout a disparu dans le ciel et voilà qu'au même moment trois hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions. Ils venaient de Césarée et avaient été envoyés vers moi. Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Je prie donc avec moi les six frères que voici et nous nous sommes rendus chez cet homme. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit « Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon surnommé Pierre il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. » J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt je me suis souvenu de cette parole du Seigneur « Jean a baptisé dans de l'eau mais vous vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru « Qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu ? » Ce récit les apaisa et ils louèrent Dieu et dirent « Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. » Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Félicie dans l'île de Chypre et à Antioche mais ils n'annonçaient la parole qu'aux juifs. Toutefois quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrene se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt l'Église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant rempli d'Esprit Saint et de foi et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tars pour y chercher seul. Quand il l'eut trouvé il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu en effet sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Je levais les yeux et je vis quatre cornes. Je demandais à l'ange qui me parlait « Que représentent ces cornes ? » Et il me répondit « Ces cornes représentent les puissances qui ont dispersé les habitants de Juda, d'Israël et de Jérusalem. » Puis l'Éternel me fit voir quatre forgerons. « Que viennent-ils faire ? » demandai-je. Il me répondit « Ils sont venus pour faire trembler les nations qui ont dispersé Juda de sorte que personne n'osait plus relever la tête. Ils abattront les cornes de ces nations qui ont levé leurs cornes contre Juda pour en disperser la population. » Je regardais et je vis un homme qui portait un cordeau d'arpenteur. Je lui demandais « Où vas-tu ? » Il me répondit « Je vais mesurer Jérusalem pour en déterminer la largeur et la longueur. » Comme l'ange qui me parlait s'en allait, un autre ange vint à sa rencontre et lui dit « Cours dire à ce jeune homme là-bas « Il y aura un jour tant d'habitants et de bêtes dans Jérusalem que la ville restera ouverte sans muraille. Je serai moi-même pour elle comme une muraille de feu tout autour d'elle. » L'Éternel le déclare « Et je serai sa gloire au milieu d'elle. » « Allons, allons, fuyez, partez de ce pays du Nord. » L'Éternel le déclare « Car je vous avais dispersé aux quatre vents du ciel. » L'Éternel le déclare « Allons au Sion, échappe-toi, toi qui es installé dans la cité de Babylone. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, lui qui m'a envoyé avec autorité au sujet des nations qui vous ont dépouillées. Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Oui, je lèverai la main contre elles. Elles seront pillées par leurs esclaves et vous saurez que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, m'a envoyé. Pousse des cris de joie et sois dans l'allégresse, communauté de Sion, car je viens habiter au milieu de toi. » L'Éternel le déclare. « En ce jour-là, beaucoup de gens des peuples non israélites s'attacheront à l'Éternel et deviendront mon peuple. Et je demeurerai au milieu de vous et vous saurez que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, m'a envoyé vers vous. Et l'Éternel fera de Judas son domaine, son patrimoine sur la terre sacrée et il choisira de nouveau la ville de Jérusalem. Que, devant l'Éternel, toutes les créatures fassent silence, car le voici qui se réveille et sort de sa demeure sainte. L'Éternel dit à Moïse, « Voici les lois que tu exposeras au peuple. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera six ans. La septième année, il partira libre sans avoir rien à payer. S'il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître. Lui seul partira libre. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre. » Alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du bâton de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon et cet homme sera son esclave pour toujours. Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves. Si elle déplait à son maître qui se l'a réservée, il la fera racheter mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir. S'il la destinait à son fils, il la traitera selon le droit qui s'applique à des filles. Si, après l'avoir épousée, il prend une autre femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première ni à son devoir conjugal envers elle. S'il lui refuse l'une de ces trois choses, elle pourra partir libre sans paiement. Celui qui frappera un homme et causera sa mort sera puni de mort. Cependant, s'il n'avait pas l'intention de donner la mort mais que Dieu a fait tomber l'homme entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Par contre, si quelqu'un agit avec préméditation et qu'il assassine son prochain par ruse, vous irez jusqu'à l'arracher à mon hôtel pour le faire mourir. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui commet un rapte sera également mis à mort, qu'il ait vendu sa victime comme esclave ou qu'on la trouve encore entre ses mains. celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Si, au cours d'une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou à coups de pierre, sans causer sa mort mais en l'obligeant à s'aliter, si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors, fussant en s'appuyant sur une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l'autre pour son temps d'arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner. Si quelqu'un fait mourir son esclave ou sa servante en le frappant à coup de bâton, il devra être puni. Toutefois, si le blessé survit un jour ou deux, son maître ne sera pas puni car il l'a acquis avec son propre argent. Si des hommes en se battant heurtent une femme enceinte et causent un accouchement prématuré mais sans qu'il y ait d'autres conséquences graves, l'auteur de l'accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage. Mais s'il s'en suit un dommage, tu feras payer vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion. Si un homme blesse son esclave ou sa servante à l'œil au point de lui en faire perdre l'usage, il lui rendra la liberté en compensation de l'œil perdu. S'il lui fait tomber une dent, il lui rendra également la liberté en compensation de sa dent. Si un taureau frappe un homme ou une femme et les tue, il sera lapidé. On n'en mangera pas la viande, mais son propriétaire ne sera pas puni. Toutefois, si depuis quelque temps, ce taureau avait l'habitude d'attaquer les gens et que son propriétaire en a été formellement averti mais ne l'a pas surveillé et si ce taureau tue quelqu'un, il sera lapidé et son propriétaire sera lui aussi mis à mort. Si on impose au propriétaire une rançon pour sa vie, il devra donner tout ce qu'on lui réclamera. Si le taureau frappe un garçon ou une fille, on lui appliquera la même loi. S'il heurte un esclave ou une servante, le propriétaire de l'animal versera au maître de la victime trente pièces d'argent et le taureau sera lapidé. Si quelqu'un, après avoir enlevé le couvercle d'une citerne ou après avoir creusé une citerne, la laisse ouverte et qu'un taureau ou un âne tombe dedans, le propriétaire de la citerne paiera au propriétaire de la bête l'argent qu'elle valait et la bête morte lui appartiendra. Si le taureau de quelqu'un blesse mortellement celui d'un autre, le taureau vivant sera vendu et les deux propriétaires se partageront l'argent et l'animal mort. Mais si l'on savait que le taureau qui en a tué un autre avait l'habitude de donner des coups de corne et si son maître ne l'a pas surveillé, celui-ci devra remplacer le taureau qui a été tué et l'animal mort lui appartiendra. Si quelqu'un vole un bovin ou un mouton et qu'il l'abatte ou le vende, il devra donner cinq bovins pour le bovin volé ou quatre moutons pour le mouton volé. Deuxième lettre aux Thessaloniciens 3 Finalement, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants car tous n'ont pas la foi mais le Seigneur lui est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, ce n'est pas que nous n'en aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Cette salutation est de ma propre main à moi, Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres. C'est là mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Jérémie 16 L'Éternel m'adressa la parole. Tu ne te marieras pas, tu n'auras donc ni fils ni filles en ce lieu. Car voici ce que déclare l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent en ce lieu et au sujet des mères qui les mettent au monde et au sujet des pères qui les engendrent ici dans ce pays. Les maladies mortelles les feront périr. Nul ne mènera d'œil sur eux et on ne les mettra pas au tombeau. Leurs corps resteront étendus comme du fumier sur le sol. L'épée ou la famine les consumeront et leurs cadavres seront dévorés par les rapaces et les bêtes sauvages. Car voici ce que déclare l'Éternel. Tu ne dois pas entrer dans une maison endeuillée, ne va pas à des funérailles, n'aie pour ces gens aucun geste de sympathie. Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, ma bonté et ma compassion. L'Éternel le déclare. Les grands et les petits mourront dans ce pays. Ils ne seront pas enterrés, nul ne mènera deuil sur eux. On ne se fera pas des incisions pour eux, nul ne se rasera la tête pour eux. Personne ne fera de repas funéraires pour ceux qui sont en deuil, pour les réconforter du décès d'un des leurs. Nul ne leur offrira la coupe de consolation au sujet du décès d'un père ou d'une mère. Tu n'iras pas non plus dans la maison où l'on festoie pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais faire cesser en ce lieu, sous vos yeux et durant votre temps, les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du marié et de la mariée. Or, quand tu communiqueras ce message à ce peuple, ils te demanderont pourquoi donc l'Éternel parle-t-il de nous envoyer ce grand malheur ? Quel mal avons-nous fait ? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu ? Alors, tu leur diras Vos pères m'ont abandonné. L'Éternel le déclare, ils se sont attachés à d'autres dieux. Ils l'auront rendu un culte et ils se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont pas appliqué ma loi. Et vous, vous avez fait pise encore que vos pères. Chacun de vous suit les penchants de son cœur obstiné et mauvais sans m'écouter. Je vous jetterai donc hors de ce pays-ci jusqu'en un pays inconnu de vous et de vos pères. Là, jour et nuit, vous adorerez d'autres dieux car je n'aurai plus pitié de vous. C'est pourquoi des jours viennent. L'Éternel le déclare ou l'on ne dira plus L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. Et l'on dira plutôt L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir des Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'ai donné à leurs ancêtres. Oui, je vais envoyer des pêcheurs en grand nombre et ils les pêcheront, déclare l'Éternel, et j'enverrai des chasseurs en grand nombre et ils les chasseront sur toutes les montagnes, sur toutes les collines et dans les fentes des rochers. J'observe toute leur démarche, aucune ne m'échappe et leur crime ne peut se dérober à mon regard. Je leur paierai d'abord au double le salaire que mérite leur iniquité et leur péché, car ils ont profané mon pays avec leurs idoles qui n'ont pas plus de vie que des cadavres et ils ont rempli mon domaine de leurs horreurs abominables. Éternel, toi ma force, mon rempart, toi mon refuge au temps de la détresse, les peuples étrangers viendront à toi des confins de la terre en proclamant « Nos pères n'ont eu en partage que des idoles mensongères, des divinités inutiles qui ne servent à rien. Un homme pourrait-il se fabriquer des dieux ? Ce ne sont pas des dieux. C'est pourquoi je vais leur faire connaître. Oui, cette fois, je leur ferai connaître comment j'agis avec puissance et ils sauront alors que je suis l'Éternel. » Jérémie 22 L'Éternel me dit « Rends-toi au palais du roi de Juda et là tu prononceras ses paroles. Écoute ce que dit l'Éternel, roi de Juda, toi qui sièges sur le trône de David. Écoutez, toi, tes fonctionnaires et ton peuple qui passait par ses portes. Voici ce que dit l'Éternel. Exercez le droit et la justice. Délivrez celui que l'on exploite de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne commettez pas de violence envers eux. Ne tuez pas des innocents dans ce lieu. Car si vous agissez vraiment selon ce que je vous dis, alors des rois siégeant sur le trône de David continueront à passer par les portes de ce palais, monter sur des chars et des chevaux avec leurs fonctionnaires et leurs sujets. Mais si vous ne tenez pas compte de ces paroles, je le jure par moi-même, l'Éternel le déclare « Ce palais ne sera plus que ruine. » Car voici ce que déclare l'Éternel concernant le palais du roi de Juda. Bien que tu sois pour moi semblable à Galahad au cime du Liban, oui, je l'affirme, je ferai de toi un désert, une cité inhabité. Je vais faire appel contre toi à des démolisseurs armés de leurs outils. Ils abattront tes plus beaux cèdres et ils les jetteront au feu. Des gens de nombreux peuples passeront près de cette ville et se demanderont les uns aux autres « Pourquoi donc l'Éternel a-t-il traité ainsi cette grande cité ? » Et l'on répondra « C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance conclue avec eux par l'Éternel leur Dieu que devant d'autres dieux ils se sont prosternés et qu'ils leur ont rendu un culte. » Ne pleurez pas sur le roi qui est mort ne vous lamentez pas sur lui pleurez pleurez plutôt sur celui qui s'en va parce qu'il ne reviendra pas il ne reverra plus la terre où il est né car voici ce que dit l'Éternel au sujet de Shalom fils de Josias roi de Judas qui a succédé sur le trône à son père Josias et qui vient de quitter ce lieu il n'y reviendra plus il mourra à l'endroit où on l'a déporté et ne verra plus ce pays malheur à l'homme qui bâtit sa maison au détriment de la justice et qui ajoute des pièces à l'étage en violent l'équité qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner ce que vaut son travail et qui dit en lui-même je vais bâtir pour moi un palais imposant avec de larges pièces à l'étage j'y ménagerai des fenêtres je l'embrisserai avec du bois de cèdre je l'enduirai de rouge penses-tu qu'exercer la royauté consiste à surpasser les autres par les palais de cèdre souviens-toi de ton père il a mangé et bu mais il a exercé le droit et la justice et s'en est bien trouvé il faisait droit aux pauvres aux défavorisés et s'en est bien trouvé c'est par là que quelqu'un montre qu'il me connaît l'éternel le déclare mais toi tu n'as Dieu de penser que pour t'assurer des profits et pour tuer des innocents pour opprimer les gens et les traiter avec brutalité voilà pourquoi l'éternel déclare ceci au sujet de Yéhoiakim fils de Josias roi de Juda personne ne le pleurera en disant quel malheur mon frère et quel malheur ma soeur on ne mènera pas le deuil pour lui en disant hélas mon seigneur hélas sa majesté il sera enterré comme on enterre un âne on traînera son corps et on le jettera à l'extérieur des portes de Jérusalem mon Toliban écrit fais retentir ta voix sur les monts du Bassan va pousse des clameurs des plateaux d'Abarim parce que tes amants sont tous brisés je t'avais averti autant de ta prospérité mais tu as déclaré je n'écouterai pas c'est ainsi que tu t'es conduite dès ta prime jeunesse et tu ne m'as pas écouté le vent emportera tes dirigeants et tes amants s'eniront en exil et tu seras alors dans la honte et l'ignominie pour toute ta méchanceté toi qui habite le Liban qui a placé ton nid au sein des cèdres comme tu vas gémir lorsque tu seras pris de douleur de souffrance comme une femme en couche aussi vrai que je vis déclare l'éternel même si Konya fils de Yehoiakim roi de Juda était comme l'anneau à ma main droite qui sert de seau je l'en arracherai oui je te livrerai à ceux qui veulent te tuer à ceux devant lesquels tu trembles à Nabucodonosor le roi de Babylone ainsi qu'aux Chaldéens et je t'expédierai toi ainsi que ta mère qui t'a donné le jour dans un autre pays où vous n'êtes pas nés c'est là que vous mourrez quant au pays où ils voudraient tant revenir ils n'y reviendront pas cet homme Konya est-il donc un pantin méprisé et brisé un objet de rebut pour qu'on les ait jetés lui et sa descendance et expédiés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas oh pays pays oui pays écoute la parole que l'éternel t'adresse voici ce que déclare l'éternel inscrivez que cet homme sera privé d'enfants et qu'il ne réussira rien pendant toute sa vie parmi ses descendants aucun n'accédera au trône de David pour régner sur Judas Malachie 2 maintenant c'est à vous prêtre que s'adresse cet avertissement si vous n'écoutez pas si vous ne prenez pas à coeur de m'honorer dit l'éternel le seigneur des armées célestes alors j'enverrai la malédiction contre vous et vos bénédictions j'en ferai des malédictions oui j'en fais des malédictions car aucun parmi vous ne prend à coeur de m'honorer je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes et puis l'on vous emportera au dehors avec eux et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Lévi subsiste déclare l'éternel le seigneur des armées célestes j'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être je les lui ai donné pour qu'il me révère et il m'a révéré il tremblait devant moi sa bouche dispensait un enseignement vrai et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté il vivait avec moi dans la paix et avec droiture il a détourné de leur faute un grand nombre de gens car le prêtre doit s'attacher à la connaissance c'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement il est un messager du seigneur des armées célestes mais vous vous êtes écarté du bon chemin par votre enseignement vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché oui vous avez rompu l'alliance conclue avec Lévi déclare l'éternel le seigneur des armées célestes alors de mon côté je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple puisque vous vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions ne sommes-nous pas tous enfants d'un père unique n'avons-nous pas été créés par un seul Dieu comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise chacun envers son compatriote et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères le peuple de Judas a été infidèle et l'on a perpétré une abomination en Israël et à Jérusalem Judas a profané le sanctuaire de l'éternel le lieu qui l'affectionne des judéens ont épousé des étrangères adorant d'autres dieux que l'éternel retranche à ceux qui agissent ainsi enfants et descendances et tous membres des familles de Jacob qui seraient susceptibles de présenter l'offrande à l'éternel le Seigneur des armées célestes voici une autre faute que vous avez commise vous inondez de larmes l'autel de l'éternel vous le couvrez de pleurs et de gémissements parce que l'éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes et qu'il n'agrait plus de recevoir de vous ce que vous présentez vous demandez pourquoi en est-il ainsi parce que l'éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi elle était pourtant ta compagne avec qui tu avais conclu une alliance un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela mais vous me répliquez alors qu'a fait cet homme là Abraham dont nous avons l'exemple et bien il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse car renvoyer sa femme par haine déclare l'éternel Dieu d'Israël c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence déclare l'éternel le Seigneur des armées célestes restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas vous laissez l'éternel par vos discours et puis vous demandez en quoi te lassons-nous c'est parce que vous dites quiconque fait le mal est bien vu de l'éternel il a plaisir à ces gens-là ou bien encore où est le Dieu de la justice Luc 11 un jour Jésus priait en un certain lieu quand il eut fini l'un de ses disciples lui demanda Seigneur apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples il leur répondit quand vous priez dites Père que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin pardonne-nous nos péchés car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous et ne nous expose pas à la tentation puis il ajouta supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire mon ami prête-moi trois pains car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde laisse-moi tranquille ne me dérange pas ma porte est fermée mes enfants et moi nous sommes couchés je ne peux pas me lever pour te les donner je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin ainsi moi je vous le dis demandez et vous recevrez cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car celui qui demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe il y a des pères parmi vous lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson ou encore s'il demande un oeuf lui donnera-t-il un scorpion si donc tout mauvais que vous êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le père céleste donnera-t-il l'esprit saint à ceux qui le lui demandent un jour Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet quand le démon fut sorti le muet se mit à parler et la foule était émerveillée cependant quelques-uns disaient c'est par le pouvoir de Béelzébul le chef des démons qui chasse les démons d'autres pour lui tendre un piège lui réclamait un signe venant du ciel mais comme il connaissait leur pensée il leur dit tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Béelzébul mais si Satan est en conflit avec lui-même comment alors son royaume subsistera-t-il d'ailleurs si moi je chasse les démons par Béelzébul qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons alors de toute évidence le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison ses biens sont en sécurité mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comté lui prend tous ses biens et les distribue celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un il erre ça et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas il se dit alors mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre alors il va chercher sept autres esprits encore plus méchants que lui et les amène avec lui ils entrent dans la demeure et s'y installent finalement la condition de cet homme est pire qu'avant pendant qu'il parlait ainsi du milieu de la foule une femme s'écria heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité mais Jésus répondit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent comme la foule grossissait autour de lui il dit les gens de notre temps sont mauvais ils réclament un signe miraculeux un signe il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Nénive de même aussi le fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps au jour du jugement la reine du midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon or il y a ici plus que Salomon au jour du jugement les habitants de Nénive se lèveront et condamneront les gens de notre temps car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas or il y a ici plus que Jonas personne n'allume une lampe pour la mettre dans un recoin ou sous une mesure à grain non on la place sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent voient la lumière tes yeux sont comme une lampe pour ton corps si tes yeux sont en bon état tout ton corps jouit de la lumière mais s'ils sont malades tout ton corps est plongé dans l'obscurité fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie si ton corps tout entier est dans la lumière sans aucune partie dans l'obscurité il jouira pleinement de la lumière comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté pendant qu'il parlait un pharisien l'invita à venir manger chez lui Jésus entra dans la maison et se mit à table le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna le seigneur lui dit alors vous pharisiens vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats mais à l'intérieur vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté fou que vous êtes est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur mais malheur à vous pharisiens vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes comme la menthe et la rue et sur le moindre légume mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté malheur à vous pharisiens parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques malheur à vous vous ressemblez à cette ombre que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter là-dessus un enseignant de la loi se mit à protester en disant maître en parlant ainsi tu nous insultes nous aussi oui malheur à vous aussi enseignant de la loi lui répondit Jésus vous imposez aux gens des fardeaux accablants mais vous-même vous n'y touchez pas du petit doigt malheur à vous parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes ces prophètes que vos ancêtres ont tué vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait eux ils ont tué les prophètes et vous vous bâtissez leur tombeau c'est bien pour cela que Dieu dans sa sagesse a déclaré je leur enverrai des prophètes et des messagers ils tueront les uns ils persécuteront les autres c'est pourquoi les gens de notre temps auront à répondre du meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple oui je vous l'assure les hommes de notre temps auront à répondre de tous ces crimes malheur à vous enseignant de la loi vous vous êtes emparé de la clé de la connaissance non seulement vous n'entrez pas vous même mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire quand Jésus fut sorti de la maison les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation Luc 18 pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire » Pendant longtemps il refusa mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes cette veuve m'ennuie je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête » Le Seigneur ajouta notez bien comment ce mauvais juge réagit « Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide ? Moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? » Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être juste et mépriser les autres Deux hommes montèrent au temple pour prier un pharisien et un collecteur d'impôts Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière « Oh Dieu je te remercie de ne pas être avare malhonnête et adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas Moi je jeûne deux jours par semaine je donne 10% de tous mes revenus Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Oh Dieu aie pitié du pécheur que je suis » Je vous l'assure c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu Car celui qui s'élève sera abaissé Celui qui s'abaisse sera élevé Des gens amenairent à Jésus de tout petits enfants pour qu'ils posent les mains sur eux Mais quand les disciples virent cela ils leur firent des reproches Jésus les fit venir et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent » Vraiment je vous l'assure celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas Alors un notable lui demanda « Bon maître que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » lui répondit Jésus « Personne n'est bon sinon Dieu seul tu connais les commandements ne commets pas d'adultère ne commets pas de meurtre ne commets pas de vol ne porte pas de faux témoignages honore ton père et ta mère Tout cela lui répondit l'homme je l'ai appliqué depuis ma jeunesse A ces mots Jésus lui dit il te reste encore une chose à faire vends tout ce que tu possèdes distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel puis viens et suis-moi quand l'autre entendit cela il fut profondément attristé car il était très riche en le voyant ainsi abattu Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu les auditeurs s'écrièrent mais alors qui peut être sauvé Jésus leur répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Pierre lui dit alors nous nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre Jésus leur dit vraiment je vous l'assure si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison sa femme ses frères ses parents ou ses enfants il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle Jésus prit les douze à part et leur dit voici nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du fils de l'homme va s'accomplir en effet il sera remis entre les mains des païens on se moquera de lui on l'insultera on crachera sur lui et après l'avoir battu à coups de fouet on le mettra à mort puis le troisième jour il ressuscitera les disciples ne comprirent rien à tout cela c'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier en entendant le bruit de la foule qui passait il demanda ce que c'était on lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait alors il se mit à crier très fort Jésus fils de David aie pitié de moi ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire mais lui criait de plus belle fils de David aie pitié de moi Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle quand il fut près de lui Jésus lui demanda que veux-tu que je fasse pour toi l'aveugle lui répondit Seigneur fais que je puisse voir tu peux voir lui dit Jésus parce que tu as eu foi en moi tu es guéri aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu en voyant ce qui s'était passé toute la foule se mit aussi à louer Dieu Lévitique 26 vous ne vous fabriquerez pas d'idole vous ne vous dresserez ni statue ni stèle et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres sculptées avec des figures pour vous prosterner devant elle car je suis l'éternel votre Dieu vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits et vous révérerez mon sanctuaire je suis l'éternel si vous suivez mes ordonnances si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez je vous donnerai vos pluies en leur saison la terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange et celle-ci durera jusqu'au semaille vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays je ferai régner la paix dans le pays quand vous vous coucherez rien ne viendra troubler votre sommeil je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles et l'épée ne traversera pas votre territoire vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont devant vous sous les coups de l'épée 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite et vos ennemis tomberont devant vous sous les coups de l'épée je prendrai soin de vous je vous rendrai fécond et vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous vous pourrez vivre longtemps de la récolte précédente et vous devrez sortir l'ancienne pour engranger la nouvelle je mettrai ma demeure au milieu de vous et je ne vous rejetterai pas je marcherai au milieu de vous je serai votre dieu et vous serez mon peuple je suis l'éternel votre dieu qui vous est fait sortir d'Egypte et vous est libéré de l'esclavage j'ai brisé les barres de votre joue et je vous ai fait marcher la tête haute mais si vous ne m'écoutez pas et si vous n'appliquez pas tous ces commandements si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements si vous violez ainsi mon alliance voici comment j'agirai envers vous j'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui consumeront vos yeux et vous mineront vous répandrez en vain vos semences car vos ennemis s'empareront de vos récoltes je me retournerai contre vous vous serez battus par vos ennemis ceux qui vous haïssent domineront sur vous vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive si malgré cela vous ne m'écoutez pas encore je vous infligerai pour vos péchés une correction cette fois plus sévère je briserai la force dont vous vous enorgueillissez je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer et votre terre comme du bronze vous épuiserez vos forces en vain et fort vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter je vous infligerai sept fois plus de coups pour vous punir de vos péchés je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre en sorte que vos chemins deviendront déserts et si malgré ces châtiments vous ne vous laissez pas corriger par moi si vous vous opposez à moi moi aussi je m'opposerai à vous et je vous frapperai moi aussi sept fois plus à cause de vos péchés je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir transgressé l'alliance si vous vous réfugiez dans vos villes je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livré à la merci de l'ennemi je vous couperai les vivres de sorte que dix femmes pourront cuire tout votre pain dans un seul four elles vous le distribueront par ration pesée et il n'apaisera pas votre faim si malgré cela vous ne m'écoutez pas si vous continuez à vous opposer à moi je m'opposerai à vous avec fureur et je vous corrigerai encore sept fois plus à cause de vos péchés vous mangerez vos propres enfants je dévasterai vos lieux de culte sur les hauteurs j'abattrai vos hôtels à parfum j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je vous prendrai en aversion je réduirai vos villes en ruines je ravagerai vos sanctuaires je ne me laisserai pas apaiser par l'odeur de vos sacrifices je dévasterai moi-même le pays de sorte que vos ennemis venus l'occuper en seront stupéfaits quant à vous je vous disperserai parmi des peuples étrangers et je vous poursuivrai avec l'épée votre pays sera dévasté et vos villes deviendront des monceaux de ruines alors la terre jouira d'années de repos durant tout le temps qu'elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos ennemis enfin elle chômera et jouira de son repos durant toute cette période où elle demeurera dévastée elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustré le temps que vous l'aurez habité quant à ceux d'entre vous qui survivront je plongerai leur coeur dans l'angoisse en exil chez leurs ennemis au seul bruit d'une feuille ils fuiront comme on fuit devant l'épée de l'ennemi et ils tomberont sans que personne les poursuive ils tribucheront l'un sur l'autre comme lorsqu'on fuit devant l'épée sans que personne ne les poursuive et ils seront incapables de résister à leurs ennemis vous périrez chez des peuples étrangers et le pays de vos ennemis vous dévorera ceux d'entre vous qui survivront dépériront dans le pays de vos ennemis à cause de leurs péchés et aussi à cause de ceux de leurs ancêtres alors ils reconnaîtront leur faute et celle de leurs ancêtres qu'ils ont commises en se rebellant contre moi et en s'opposant à moi c'est à cause de cela qu'à mon tour je m'opposerai à eux et que je les enverrai dans le pays de leurs ennemis si alors leur coeur incirconcis s'humilie et qu'ils reconnaissent que leur châtiment est juste j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et j'interviendrai en faveur du pays car le pays sera abandonné par eux et il jouira du repos après sa dévastation pendant leur absence ils reconnaîtront la justice de leur châtiment parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois et pourtant même alors lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux car je suis l'éternel leur dieu j'agirai en leur faveur conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir d'Egypte aux yeux des autres peuples pour être leur dieu je suis l'éternel telles sont les ordonnances les articles de droit et les lois que l'éternel établit entre lui et les israélites au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse Job chapitre 1 il y avait au pays d'août un homme appelé Job c'était un homme intègre et droit un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal il avait sept fils et trois filles de plus ses troupeaux comptaient sept mille moutons et chèvres trois mille chameaux cinq cents paires de bœufs et cinq cents annais il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre cet homme était le personnage le plus important des régions de l'est du Jourdain or chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux quand ces jours de festin étaient achevés Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification ils se levaient de grands matins et offraient un holocauste pour chacun d'eux car ils se disaient peut-être mes fils ont-ils commis quelques fautes et dit du mal de Dieu dans leur cœur Job agissait toujours ainsi or un jour les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'éternel l'accusateur Satan vint aussi parmi eux l'éternel dit à l'accusateur d'où viens-tu donc celui-ci lui répondit je viens de parcourir la terre et de la sillonner alors l'éternel demanda à l'accusateur as-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire l'accusateur lui répondit est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu n'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui autour de sa maison et autour de tous ses biens tu as fait réussir ses entreprises ses troupeaux se sont multipliés dans le pays mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens et l'on verra s'il ne te maudit pas en face alors l'éternel dit à l'accusateur tous ses biens sont en ton pouvoir ainsi que les siens mais ne porte pas la main sur sa personne alors l'accusateur se retira de la présence de l'éternel or un jour les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné c'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça les beuses étaient en train de labourer et les annaises paissaient à leur côté quand les sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés ils ont massacré tes serviteurs je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça la foudre est tombée du ciel et elle a foudroyé tes moutons et tes chèvres et tes serviteurs elle a tout consumé je suis le seul qui ait pu y échapper et je viens t'annoncer la nouvelle il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça trois bandes de chaldéens se sont jetés sur les chameaux et s'en sont emparés ils ont massacré tes serviteurs je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leurs frères aînés lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert il s'est rué contre les quatre coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants ils sont tous morts je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle alors Job se leva il déchira son manteau se rasa la tête puis se jeta par terre pour se prosterner et il dit je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu l'éternel a donné l'éternel a repris que l'éternel soit béni au milieu de tous ces malheurs Job ne commis pas de péché et n'attribuera rien d'inconvenant à Dieu Job 5 maintenant donc appelle pour voir si quelqu'un te répond à quel saint ange t'adresseras-tu car c'est l'emportement qui tue un insensé c'est la colère qui fait périr le sceau sans doute j'ai vu l'insensé étendre ses racines mais j'ai soudain maudit son lieu d'habitation que ses fils soient privés de tout soutien écrasés en justice sans personne pour les sauver ce qui l'a moissonné qu'un infamé le mange et vienne l'enlever jusque dans les épines oui que des gens avides engouffrent sa fortune le malheur en effet ne sort pas de la terre et la misère ne germe pas du sol car l'homme naît pour la souffrance comme les étincelles s'élèvent pour voler pour moi j'aurai recours à Dieu oui c'est à Dieu que je présenterai ma cause il fait de grandes choses qu'on ne saurait comprendre et des prodiges innombrables c'est lui qui fait tomber la pluie sur la surface de la terre et qui répand les eaux à travers les campagnes ceux qui sont abaissés bien où il les élève ceux qui sont affligés trouvent la délivrance il déjoue les intrigues des plus rusés de sorte que leur main ne peut assurer leur salut il attrape les sages au piège de leurs propres ruses et les projets des plus perfides il les prend de vitesse en plein jour il rencontre de profondes ténèbres à midi il tâtonne comme à la nuit tombée il arrache le pauvre de l'épée de leur bouche il sauve l'indigent de la main du puissant ainsi le miséreux a de quoi espérer et la perversité à la bouche fermée ah certes bienheureux celui que Dieu corrige qui n'a pas de mépris pour les leçons du tout puissant car Dieu inflige la blessure mais il la pense aussi et même s'il meurtrit sa main guérit ensuite six fois dans la détresse il te délivrera dans cette calamité le mal t'épargnera au temps de la famine il te gardera de la mort au milieu du combat il te préservera du clair tu seras à l'abri du fouet de la langue et tu ne craindras pas le désastre à venir tu pourras te moquer de la dévastation comme de la disette et tu n'auras pas peur des animaux sauvages un pacte te liera aux pierres de la terre et quant aux animaux sauvages ils seront en paix avec toi tu verras le bonheur régner dans ta demeure quand tu visiteras tes troupeaux au bercail rien n'y fera défaut tu pourras constater combien ta descendance sera nombreuse et ta progéniture poussera comme l'herbe tu entreras dans le sépulcre dans la mûre vieillesse comme un tas de gerbes qu'on dresse à la saison voulue oui nous l'avons examiné cela est bien ainsi écoute donc ces choses et fais-en ton profit Deutéronome 23 personne ne prendra pour épouse l'une des femmes de son père et ne portera ainsi atteint à son père aucun homme dont les testicules ont été écrasés ou dont le membre viril a été mutilé ne sera admis dans l'assemblée de l'éternel l'homme né d'une union illicite et ses descendants jusqu'à la dixième génération ne seront pas admis dans l'assemblée de l'éternel les ammonites et les mohabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'éternel pas même leurs descendants de la dixième génération en effet lorsque vous êtes sortis d'Egypte ils ne sont pas venus vous accueillir sur votre route avec du pain et de l'eau au contraire ils ont soudoyé contre vous Balaam fils de Béor et l'ont fait venir de Péthor en Mésopotamie pour vous maudire mais l'éternel votre dieu a refusé d'écouter Balaam et il a changé pour vous la malédiction en bénédiction car l'éternel votre dieu vous aime tant que vous vivrez vous ne conclurez pas de traiter de paix et d'amitié avec eux vous ne considérerez pas les hédomites comme abominables car c'est un peuple frère vous ne tiendrez pas non plus les égyptiens pour abominables car vous avez séjourné dans leur pays les membres de ces deux peuples pourront entrer dans l'assemblée de l'éternel à partir de la troisième génération lorsque vous partirez en campagne pour faire la guerre à vos ennemis vous éviterez avec soin tout ce qui est mal si l'un des hommes devient rituellement impur pendant la nuit par suite d'une émission séminale il se retirera du camp et n'y rentrera pas pendant la journée à l'approche du soir il se lavera et au coucher du soleil il pourra réintégrer le camp vous désignerez un endroit à l'extérieur du camp où vous pourrez vous retirer pour satisfaire vos besoins naturels chaque soldat aura une pelle dans son équipement et lorsqu'il se rendra à l'écart il creusera d'abord un trou et en partant il recouvrira ses excréments car l'éternel votre dieu parcourt votre camp pour vous protéger et pour vous donner la victoire sur vos ennemis tout votre camp doit donc être tenu pour sain et dieu ne doit y voir rien d'inconvénient qui l'obligerait à se détourner de vous si un esclave s'enfuit de chez son maître et vient se réfugier dans votre pays vous ne le ramènerez pas à son maître il pourra demeurer parmi vous dans votre pays à l'endroit qui lui plaira dans l'une de vos villes où il se trouvera bien vous ne l'exploiterez pas il n'y aura pas de prostituées sacrées parmi les filles d'Israël ni d'hommes qui se livrent à la prostitution sacrée parmi les israélites vous n'apporterez jamais dans la maison de l'éternel votre dieu pour l'accomplissement d'un vœu le salaire de la prostitution d'une femme ou d'un homme car l'un et l'autre sont en horreur à l'éternel votre dieu lorsque tu prêteras de l'argent des vivres ou tout autre chose à un compatriote vous n'exigerez pas d'intérêt de sa part vous pouvez exiger des intérêts lorsque vous faites un prêt à un étranger mais vous ne prêterez pas un intérêt à vos compatriotes alors l'éternel votre dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession quand tu auras fait un vœu à l'éternel votre dieu tu n'en différeras pas l'accomplissement car l'éternel ton dieu ne manquerait pas de t'en demander compte et tu porterais la responsabilité d'une faute d'ailleurs tu n'es pas tenu de prononcer un vœu si tu t'en abstiens tu ne seras pas coupable pour cela mais si une promesse a franchi tes lèvres tu dois la tenir et accomplir le vœu que tu auras librement fait à l'éternel ton dieu de ta propre bouche si tu viens à passer par le vignoble de ton prochain tu pourras manger autant de raisins que tu veux jusqu'à satiété mais tu n'en emportera pas d'en compagnie de même si tu traverses le champ de blé mûr de ton prochain tu pourras cueillir des épis à la main mais tu n'en couperas pas à la faucille les nombres 6 l'éternel parla à Moïse en ces termes disent aux israélites lorsqu'un homme ou une femme se consacre d'une manière spéciale à l'éternel en faisant vœu de consécration il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées il ne consommera ni vinaigre de vin ni vinaigre d'une autre boisson enivrante il ne boira pas de jus de raisin et ne mangera pas de raisin qu'il soit frais ou sec durant tout le temps de sa consécration il ne mangera aucun produit confectionné à partir du fruit de la vigne depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin pendant toute cette période le rasoir ne devra pas toucher sa tête jusqu'à ce que s'achève le temps de sa consécration à l'éternel il sera sain et se laissera pousser librement les cheveux et la barbe durant tout le temps pendant lequel il est consacré à l'éternel il ne touchera aucun corps mort il ne se rendra même pas rituellement impur pour son père sa mère son frère ou sa soeur si ceux-ci viennent à mourir car il porte sur sa tête la marque de sa consécration à son Dieu tout le temps de sa consécration il est saint pour l'éternel si quelqu'un meurt subitement auprès de lui sa tête consacrée se trouve rendue impure sept jours plus tard le jour de sa purification il se rasera les cheveux et la barbe le huitième jour il apportera au prêtre deux tourterelles ou deux pigeonneaux à l'entrée de la tente de la rencontre le prêtre en offrira l'un comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste ainsi il fera le rite d'expiation pour la faute qui a été commise par le contact avec un mort ce même jour il consacrera de nouveau sa tête et se consacrera lui-même de nouveau à l'éternel pour le temps de consécration qu'il avait fixé il offrira un agneau dans sa première année à titre de sacrifice de réparation les jours déjà écoulés ne compteront pas du fait que sa période de consécration a été profanée voici la loi concernant le consacré pour le jour où il aura achevé le temps de sa consécration ce jour-là on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre et il offrira son sacrifice à l'éternel un agneau dans sa première année sans défaut comme holocauste une brebille dans sa première année sans défaut comme sacrifice pour le péché et un bélier sans défaut comme sacrifice de communion il y joindra une corbeille de pain sans levain faise avec de la fleur de farine pétrie à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile ainsi que les offrandes et les libations accompagnant ces sacrifices le prêtre approchera le tout devant l'éternel et offrira son sacrifice pour le péché et son holocauste il offrira aussi à l'éternel le bélier comme sacrifice de communion avec la corbeille de pain sans levain et il y joindra son offrande et sa libation alors le consacré rasera sa tête consacrée à l'entrée de l'attente de la rencontre il prendra les cheveux et les poils de barbe de sa tête consacrée et les jettera sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion le prêtre prendra l'épaule du bélier quand elle sera cuite ainsi qu'un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain et il les déposera dans les mains du consacré après que celui-ci se sera rasé sa tête consacrée puis le prêtre accomplira le geste de présentation devant l'éternel ces aliments sont une chose sainte qui revient au prêtre tout comme la poitrine avec laquelle le geste de présentation a été accompli et le gigot qui a été prélevé après cela le consacré pourra de nouveau boire du vin telle est la règle relative au consacré qui a fait un vœu et voilà ce qu'il offrira à l'éternel pour sa consécration sans compter les dons volontaires qu'il pourra promettre si ses moyens ne lui permettent il agira conformément au vœu qu'il aura prononcé en plus de ce que prévoit la loi relative à sa consécration l'éternel dit à Moïse parle à Aaron et à ses fils et dis-leur voici en quel terme vous bénirez les israélites vous leur direz que l'éternel te bénisse et te protège que l'éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce que l'éternel veille sur toi et t'accorde la paix c'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des israélites et moi je les bénirai Josué 2 de Chittim Josué fils de Noun envoya secrètement deux hommes chargés d'une mission de reconnaissance il leur donna cette consigne allez explorer le pays en particulier la ville de Jéricho ils partirent et arrivés à Jéricho ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit on prévint le roi de Jéricho que des israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région alors il envoya dire à Rahab livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui loge dans ta maison car ils sont venus pour espionner tout le pays mais la femme emmena les deux hommes et les cacha puis elle répondit effectivement des hommes sont venus chez moi mais j'ignorais d'où ils étaient et comme on allait fermer la porte ils sont repartis à la tombée de la nuit je ne sais pas où ils sont allés dépêchez-vous de les poursuivre car vous pouvez encore les rattraper en fait elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au guet du Jourdain dès qu'ils eurent quitté la ville on referma la porte derrière eux Rahab Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent elle leur dit je sais que l'éternel vous a donné ce pays la terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous car nous avons entendu que l'éternel a mis à sec les os de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Egypte nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens Sion et Og qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'éternel en les exterminant depuis que nous avons entendu ces nouvelles le coeur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête en effet c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et ici bas sur la terre maintenant je vous prie jurez-moi par le nom de l'éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoigné vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père à ma mère à mes frères et soeurs et à tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort les deux hommes lui répondirent notre vie répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous lorsque l'éternel nous donnera ce pays nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté or la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville et elle habitait ainsi sur le rempart ainsi elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde dirigez-vous vers les collines leur recommanda-t-elle pour échapper à ceux qui vous poursuivent et cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour après cela vous pourrez reprendre votre route les deux hommes lui dirent voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter lorsque nous serons entrés dans ton pays attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre puis réunis dans ta maison ton père ta mère tes frères et toute ta famille si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors il sera seul responsable de sa mort nous en serons innocents par contre si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort toutefois si tu divulgues cet engagement entre nous nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer elle répondit d'accord que les choses soient comme vous l'avez dit puis elle les fit partir et ils s'en allaient aussitôt elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre les deux hommes gagnèrent les collines et sitèrent cachés pendant trois jours jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour elle avait battu toute la région le long de la route sans les trouver alors les deux hommes firent demi-tour descendirent des collines et traversèrent le Jourdain ils vinrent trouver Joshua et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté certainement l'éternel nous livre tout le pays lui dirent-ils car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous Romains 12 je vous recommande donc frères et sœurs à cause de cette immense bonté de Dieu à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant sain et qui plaise à Dieu ce sera là de votre part un culte raisonnable ne prenez pas comme modèle le monde actuel mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui lui plaît ce qui est parfait en vertu de la grâce que Dieu m'a faite voici ce que je dis à chacun d'entre vous n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même chacun selon la part que Dieu lui a confié chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes mais ces organes n'ont pas la même fonction de même alors que nous sommes nombreux nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés pour l'un c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune pour un autre c'est le service qu'il se consacre à ce service que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée que celui qui dirige le fasse avec sérieux que celui qui secoue les malheureux le fasse avec joie que votre amour soit sincère ayez donc le mal en horreur attachez-vous de toutes vos forces au bien notamment en ce qui concerne l'amour fraternel soyez plein d'affection les uns pour les autres l'estime mutuelle soyez les premiers à la manifester l'ardeur ne soyez pas nonchalant l'esprit soyez bouillant le Seigneur soyez de bons serviteurs l'espérance qu'elle soit votre joie l'épreuve qu'elle vous trouve plein d'endurance la prière priez avec persévérance les besoins de ceux qui font partie du peuple saint soyez-en solidaires toujours prêts à pratiquer l'hospitalité demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent oui demandez du bien pour eux ne demandez pas du mal partagez la joie de ceux qui sont dans la joie les larmes de ceux qui pleurent ayez les uns pour les autres une égale considération ne visez pas à ce qui est trop haut mais laissez-vous attirer par ce qui est humble ne vous prenez pas pour des sages ne répondez jamais au mal par le mal cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous vivez en paix avec tous les hommes mes amis ne vous vengez pas vous-même mais laissez agir la colère de Dieu car il est écrit c'est à moi qu'il appartient de faire justice c'est moi qui rendrai à chacun son dû mais voici votre part si ton ennemi a faim donne-lui à manger s'il a soif donne-lui à boire par là ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête ne te laisse pas vaincre par le mal au contraire sois vainqueur du mal par le bien Genèse 19 le soir les deux anges arrivèrent à Sodome Lot était assis à la porte de la ville en les voyant il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre il leur dit s'il vous plaît mes seigneurs acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route non lui répondirent-ils nous passerons la nuit sur la place mais Lot insiste à temps qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison il leur fit préparer un festin et cuire du pain sans le vin et ils se mirent à manger quand ils furent sur le point de se coucher la maison fut encerclée par les gens de la ville tous les hommes de Sodome jeunes et vieux étaient venus là du bout de la ville ils appelaient Lot et lui demandèrent où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit amène-les-nous pour que nous entrions en relation avec eux Lot sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui non mes frères leur dit-il je vous en supplie ne commettez pas le mal écoutez j'ai deux filles qui sont encore vierges je vais vous les amener vous leur ferez ce qui vous plaira mais ne touchez pas ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit ôte-toi de là lui crièrent-ils puis ils ajoutèrent voyez-moi cet individu il est venu ici comme étranger et maintenant il veut jouer au juge et bien nous t'en ferons voir plus qu'à eux puis ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer mais les deux hommes venus chez Lot se saisirent de lui le ramenaire vers eux à l'intérieur de la maison et refermèrent la porte ils frappèrent d'aveuglement les gens massés à l'entrée de la maison jeunes et vieux de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver la porte alors les deux hommes dirent à Lot qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville des gendres des fils et des filles qui que ce soit fait les sortir de là nous allons détruire cette ville parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'éternel c'est pourquoi l'éternel nous a envoyés pour détruire la ville là-dessus Lot sortit et alla trouver les fiancés qui devaient prochainement épouser ses filles allons leur dit-il il faut quitter ce lieu car l'éternel va détruire la ville mais les fiancés prirent ses paroles pour une plaisanterie dès que l'aube parut les anges se firent pressants ils dirent à Lot debout emmène ta femme et tes deux filles qui sont ici si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville comme ils hésitaient encore les deux hommes les prirent par la main lui, sa femme et ses deux filles car Dieu voulait les épargner et ils les entraînèrent hors de la ville une fois hors de la ville l'un des hommes lui dit sauve-toi il y va de ta vie ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr oh non mon seigneur lui dit Lot ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne je risque d'être atteint par le malheur et de mourir il y a cette ville là-bas elle est assez proche pour que j'ai le temps de m'y réfugier elle est insignifiante permets-moi de fuir jusque là pour sauver ma vie n'est-elle pas peu de choses ? bon lui dit l'ange je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophes sur la ville dont tu parles mais dépêche-toi de t'y sauver car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé c'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar peu de choses au moment où le soleil se levait Lot arrivait à Tsoar alors l'éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'éternel il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation la femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'éternel il porta son regard vers Sodome et Gomorre et vers toute la plaine environnante et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée comme celle d'un immense brasier ainsi lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes où Lot avait habité par la suite Lot quitta de Soar car il avait peur d'y demeurer et il alla habiter avec ses deux filles dans la montagne il s'installa avec elles dans une caverne l'aîné dit à la cadette notre père est déjà âgé et il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous selon l'usage de tout le monde allons faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance cette nuit-là elles firent donc boire du vin à leur père et l'aîné vint partager la couche de son père qui ne se rendit compte de rien ni quand elle se coucha ni quand elle se leva le lendemain l'aîné dit à la plus jeune la nuit dernière j'ai couché avec mon père enivrons-le encore ce soir et tu iras partager son lit ainsi nous lui donnerons une descendance ce soir-là elles firent donc encore boire du vin à leur père et la cadette alla coucher avec lui mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva les deux filles de l'hôte devinrent enceintes de leur père l'aîné eut un fils qu'elle appela Moab issu du père c'est l'ancêtre des Moabites qui existe encore aujourd'hui la cadette aussi eut un fils qu'elle appela Benami fils de mon parent c'est l'ancêtre des Ammonites qui existe encore aujourd'hui Genèse 28 alors Isaac appela Jacob il le bénit il lui donna cet ordre tu n'épouseras pas une Cananienne mets-toi en route va à Paddan Aram chez Bethuel ton grand-père maternel et prends une femme de là-bas parmi les filles de ton oncle Laban le Dieu Tout-Puissant te bénira il te donnera des enfants il rendra tes descendants nombreux et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance afin que tu hérites le pays dans lequel tu habites en immigrant et que Dieu a donné à Abraham Jacob envoyé par son père partit donc pour Paddan Aram il se rendit chez Laban fils de Bethuel l'araméen et frère de Rébéka sa mère et celle d'Esaü Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Paddan Aram pour y trouver une épouse et qu'en le bénissant il lui avait ordonné de ne pas épouser une fille du pays de Canaan que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Paddan Aram il comprit alors que les filles de Canaan étaient mal vues de son père Esaü se rendit chez Ismaël fils d'Abraham et épousa en plus de ses autres femmes sa fille Mahalat la soeur de Nebayot Jacob avait quitté Bercheva et marché en direction de Haran comme le soleil se couchait il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint dans son rêve il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier l'éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit je suis l'éternel le Dieu d'Abraham ton ancêtre et le Dieu d'Isaac cette terre sur laquelle tu reposes je te la donnerai à toi et à ta descendance elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre elle étendra son territoire dans toutes les directions vers l'ouest et l'est vers le nord et le sud par toi et par elle toutes les familles de la terre seront bénies et voici je suis moi-même avec toi je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir vers cette région je ne t'abandonnerai pas mais j'accomplirai ce que je t'ai promis Jacob s'éveilla et s'écria assurément l'éternel est en ce lieu et moi je l'ignorai il fut saisi de crainte et ajouta ce lieu est redoutable ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu c'est ici la porte du ciel le lendemain de grand matin il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet il appela cet endroit Bethel maison de Dieu auparavant la localité s'appelait Luz puis il fit le vœu suivant si Dieu est avec moi s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire s'il me fournit de quoi manger et me vêtir et si je reviens sain et sauf chez mon père alors l'éternel sera mon Dieu cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu et je t'offrirai le dixième de tous les biens que tu m'accorderas Néhémie 4 lorsque Sambala Tobiah les Arabes les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées ils se mirent très en colère ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux cependant déjà le peuple de Judas murmurait ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille quant à nos adversaires ils disaient ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail les juifs qui habitaient parmi eux vinrent dix fois nous avertir de ce qu'ils préparaient de tous les lieux où vous vous tournerez disait-il ils viendront contre nous c'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille aux endroits découverts je les postais groupés par famille et armés d'épées de lances et d'arcs après avoir tout inspecté je m'adressais aux notables aux chefs et au reste du peuple n'ayez pas peur d'eux pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères vos fils et vos filles vos femmes et vos maisons lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet nous sommes tous retournés à la muraille chacun à son travail mais à partir de ce jour la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié vêtus de cuirasses étaient armés des lances des boucliers et des arcs et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Judas ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche c'est ainsi qu'il bâtissait un homme se tenait à mes côtés prêt à sonner du corps je dis alors aux notables aux chefs et au reste du peuple le travail est considérable et s'étend sur une grande distance nous sommes dispersés loin les uns des autres le long de la muraille rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous c'est ainsi que chaque jour nous poursuivions notre entreprise la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles durant cette période je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne ainsi nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour ni moi ni mes proches ni mes collaborateurs ni les gardes de mon escorte nous ne quittions nos vêtements chacun gardait ses armes à portée de main Esaïe 32 voici qu'un roi exercera son règne avec justice et ses ministres gouverneront selon le droit et chacun d'eux sera comme un abri contre le vent un refuge contre l'orage comme un cours d'eau sur un sol desséché ou comme l'ombre d'un rocher massif dans un désert aride alors les yeux de ceux qui devraient voir ne seront plus aveugles les oreilles des auditeurs se feront attentive les gens esservelés réfléchiront afin d'apprendre et la langue des bèges parlera clairement avec facilité on ne considérera plus l'insensé comme un noble on ne dira plus du trompeur qu'il est quelqu'un de grand l'insensé en effet dit des insanités il est porté au fond de lui à commettre le mal à agir sans respect pour Dieu à tenir des propos blasphématoires pour l'éternel il laisse l'affamer avec le ventre creux et prive de boisson celui qui meurt de soif les manœuvres du fourbe sont malveillantes il projette des mauvais coups pour opprimer les pauvres par des paroles fausses alors que l'indigent réclame son bon droit mais l'homme au noble cœur a de nobles desseins et toute sa conduite reflète sa noblesse ô femmes qui vivez tranquilles debout écoutez-moi vous filles insouciantes écoutez mes paroles dans un peu plus d'un an vous tremblerez vous insouciantes car la vendange n'aura pas lieu et il n'y aura pas de fruits à récolter vous serez effrayés vous qui vivez tranquilles tremblez vous insouciantes quittez vos vêtements et déshabillez-vous saignez vos reins de pagne frappez-vous la poitrine lamentez-vous sur les belles campagnes sur les vignes fécondes sur la campagne de mon peuple où pousseront les ronces et les épines qui envahiront même les joyeuses maisons de la cité en liesse car le palais est déserté et la ville animée abandonnée la citadelle avec le tour de guet servira de caverne à tout jamais les ânes sauvages y prendront leurs ébats les troupeaux y péteront il en sera ainsi jusqu'à ce que l'esprit soit répandu sur nous d'en haut et alors le désert deviendra un verger et le verger sera semblable à la forêt le droit habitera dans le désert et la justice dans le verger le fruit de la justice sera la paix l'effet de la justice ce sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais mon peuple habitera un domaine de paix dans des demeures sûres dans des maisons tranquilles la forêt tombera abattue par la grêle et la cité tombera au plus bas bienheureux serez-vous vous sèmerez partout le long d'eau abondante et vous pourrez laisser les bœufs comme les ânes en liberté Esaïe 22 oracle sur la vallée de la vision qu'as-tu donc maintenant pour être tout entière montée sur les toits en terrasse ô toi ville brillante et pleine de tapage cité en liesse car ceux parmi les tiens qui ont été tués ne sont pas tombés par l'épée et ne sont pas morts au combat tes officiers se sont enfuis ensemble ils ont été faits prisonniers par les archers tous ceux qu'on a trouvé ont été pris ensemble comme ils fuyaient au loin c'est pourquoi je vous dis détournez-vous de moi et laissez-moi pleurer amèrement ne vous empressez pas de venir me réconforter au sujet du ravage qui a atteint la communauté de mon peuple car c'est un jour de trouble de destruction et de désolation qu'envoie l'éternel le seigneur des armées célestes dans la vallée de la vision des murailles sont abattues et des cris de détresse s'élèvent vers les monts et l'âme prend son carquois il vient avec des chevaux et des chars portant leurs hommes d'équipage et les hommes de Kyr sortent les boucliers hélas Jérusalem tes plus belles vallées sont encombrées de chars les soldats sur les chars viennent se mettre en poste en face de tes portes voilà Judas privé de ses défenses ce jour-là vous avez placé votre espoir dans les armes qui sont à l'arsenal de la maison de la forêt vous avez remarqué combien les brèches sont nombreuses dans les murailles de la ville du roi David vous avez collecté de l'eau dans le réservoir inférieur vous avez dénombré les maisons de Jérusalem et vous en avez démoli pour renforcer les murs qui protègent la ville vous avez fait un réservoir entre les deux murailles pour les eaux de l'ancien étang cependant vous n'avez pas tourné les regards vers celui qui a fait toutes ces choses celui qui les a préparés depuis des temps lointains en ce jour l'éternel le seigneur des armées célestes vous appelez à pleurer à gémir à vous raser la tête et à vous revêtir d'un habit de toile de sac mais au lieu de cela c'est la joie et la liesse on égorge des bœufs on abat des moutons des chèvres on se gorge de viande on boit du vin et l'on dit mangeons et buvons car demain nous mourrons le seigneur des armées célestes m'a révélé ceci ce péché ne sera pas expié aussi longtemps que vous vivrez l'éternel le déclare le seigneur des armées célestes voici ce que dit l'éternel le seigneur des armées célestes va-t'en trouver cet intendant Chebna le maître du palais dis-lui qu'as-tu ici comme propriété ou comme parenté pour que tu te creuses un tombeau oui que tu te creuses un tombeau en ce lieu-ci sur les hauteurs et que dans le roc tu te tailles une demeure voici que l'éternel va te lancer au loin d'un geste de la main il va t'empaqueter et t'envoyer rouler rouler comme une balle vers une vaste plaine c'est là que tu mourras c'est là que s'en iront les chars qui font ta gloire ô toi qui es la honte du palais de ton maître je te renverrai de ton poste oui je t'arracherai à ta situation il arrivera en ce jour-là que je ferai appel à mon serviteur Eliakim le fils de Ilkia je le revêtirai de ta tunique je le cindrai de ta ceinture et je lui remettrai ton pouvoir politique et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et le royaume de Juda je le chargerai donc de la clé du royaume de David et quand il ouvrira nul ne refermera et quand il fermera personne n'ouvrira oui je le planterai fermement comme un clou dans un endroit solide comme un trône glorieux pour la famille de son père toute la gloire de sa parenté y sera suspendue les rameaux les brindilles et tous les ustensiles depuis les bols et jusqu'aux jars en ce jour-là déclare l'éternel le seigneur des armées célestes le clou planté dans un endroit solide cédera cassera et tombera et tout le fardeau qu'il portait se brisera l'éternel a parlé Esaïe 58 crie de toutes tes forces et ne te retiens pas fais retentir ta voix comme le son du corps à mon peuple dénoncent sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute ils me recherchent chaque jour ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit ils exigent de moi de juste jugement et veulent être près de Dieu que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde au jour où vous jeûnez vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers vous passez votre jeûne en procès et querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir ? est-ce cela un jour où l'homme s'humilie s'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre ? pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'éternel agrée ? le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté à délier les courroies de toute servitude à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joues c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri c'est donner des habits à celui qu'on voit nu ne pas te détourner de ton prochain alors comme l'aurore jaillira ta lumière ton rétablissement s'opérera bien vite oui alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera l'arrière-garde quand tu appelleras l'éternel répondra quand tu crieras à l'aide il dira je suis là si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression les gestes menaçants et les propos méchants si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois au besoin de l'opprimer la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi l'éternel te conduira constamment il pourvoira tes besoins dans les déserts arides il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé à une source vive aux eaux intarissables les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés tu seras appelé réparateur des brèches le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable si le jour du sabbat tu te retiens de travailler si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice si ce saint jour de l'éternel tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît de traiter tes affaires et de tenir de longs discours alors tu trouveras ta joie en l'éternel et sur les hauteurs du pays je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob ton ancêtre l'éternel a parlé Esaïe 58 Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas Fais retentir ta voix comme le son du corps A mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute Ils me recherchent chaque jour Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voix comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit Ils exigent de moi de juste jugement et veulent être près de Dieu Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde Au jour où vous jeûnez vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir ? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre ? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'éternel agrée ? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté à délier les courroies de toute servitude à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joue C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri C'est donner des habits à celui qu'on voit nu Ne pas te détourner de ton prochain Alors comme l'aurore jaillira ta lumière Ton rétablissement s'opérera bien vite Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera l'arrière-garde Quand tu appelleras l'éternel répondra Quand tu crieras à l'aide il dira Je suis là Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression les gestes menaçants et les propos méchants si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvoises aux besoins de l'opprimer la lumière lui ira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi L'éternel te conduira constamment Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé à une source vive aux eaux intarissables Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés Tu seras appelé réparateur des brèches le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable Si, le jour du sabbat tu te retiens de travailler si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice Si ce saint jour de l'éternel tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît de traiter tes affaires et de tenir de longs discours alors tu trouveras ta joie en l'éternel et sur les hauteurs du pays je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob ton ancêtre L'éternel a parlé Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre Il te gardera des faux pas Celui qui te protège ne sommeillera pas Non, jamais il ne dort Jamais il ne sommeille Celui qui protège Israël L'éternel est ton protecteur L'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit L'éternel te gardera de tout mal Il gardera ta vie L'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues Dès maintenant et à jamais Psaume 115 Non, pas à nous, ô éternel Non, pas à nous Mais à toi seul la gloire pour ton amour et ta fidélité Pourquoi les autres peuples diraient-ils ? Où est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel Il fait tout ce qu'il veut Mais leurs idoles sont d'argent et d'or fabriqués par des hommes Elles ont une bouche mais ne peuvent parler Elles ont bien des yeux mais elles ne voient pas Elles ont des oreilles mais qui n'entendent rien Elles ont des narines mais qui ne sentent rien Elles ont bien des mains mais ne peuvent toucher Elles ont bien des pieds mais ne peuvent marcher De leur gorge jamais aucun son ne s'échappe Il leur ressemble Tous ceux qui les fabriquent Tous ceux qui mettent leur confiance en elle Jean d'Israël Mettez votre confiance en l'éternel Il est votre secours et votre bouclier Descendant d'Aaron Mettez votre confiance en l'éternel Il est votre secours et votre bouclier Et vous qui craignez l'éternel Mettez votre confiance en l'éternel Il est votre secours et votre bouclier L'éternel s'occupe de nous Il bénira Il bénira le peuple d'Israël Il bénira la descendance d'Aaron Il bénira tous ceux qui craignent l'éternel du plus petit jusqu'au plus grand Que l'éternel vous multiplie et vous et vos enfants Soyez bénis par l'éternel qui a fait le ciel et la terre Le ciel Il appartient à l'éternel Quant à la terre Il l'a donné aux hommes Les morts ne louent pas l'éternel ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence Quant à nous Nous bénirons l'éternel Dès maintenant et à jamais Louez l'éternel Psaume 127 Si l'éternel ne bâtit la maison En vain les bâtisseurs travaillent Si l'éternel ne garde pas la ville En vain la sentinelle veille Oui Il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment Des fils Voilà le patrimoine que donne l'éternel Oui Des enfants sont une récompense Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier Les fils de la jeunesse Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville Psaume 122 Je suis dans la joie lorsque l'on me dit Nous allons monter à la demeure de l'éternel Voici que nos pas s'arrêtent à tes portes Ô Jérusalem Ô Jérusalem Cité bien bâtie Formant un tout bien uni C'est là qu'affluent les tribus les tribus de l'éternel C'est la loi en Israël pour y louer l'éternel C'est là que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice les trônes pour les descendants de David Priez pour la paix de Jérusalem Oui Que ceux qui t'aiment Ô Jérusalem vivent en sécurité Que la paix soit dans tes murs et que la sécurité règne en tes palais Pour mes frères mes amis je me plais à dire La paix soit chez toi Pour l'amour du temple de l'éternel notre Dieu je souhaite ton bien Cinquième livre des psaumes Psaume 107 Célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours Qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré Qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habitée Ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défaillir Dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses Il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable Qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains Il a désaltéré les assoiffés Il a comblé de bien les affamés D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire Enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Tréhaut Il les humilia en les astreignant à un dur labeur Il succombaient privés de tout secours Dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux Il rompit les liens qui les retenaient Qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains Car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer Des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute Tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort Dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses Il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe Qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses œuvres D'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux Ceux-là ont vu les œuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer A sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient Pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui Dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses Il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré Qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert ou changer les sources d'eau en lieux secs D'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal Mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails D'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté à la bouche close Que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite Toi tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants Oui tu es mon refuge ô éternel Si toi tu fais du Très-Haut ton abri Aucun malheur ne t'atteindra Nulle calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent Oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut Psaume 68 Que Dieu se lève et voici Ses adversaires sont dispersés Ses ennemis fuient devant Lui Tu les dissipes comme une fumée se dissipe comme la cire qui fond au feu Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants Alors les justes se réjouiront et ils seront dans l'allégresse devant Dieu Oui ils seront remplis de joie Chantez à Dieu Louez-le par vos chants Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées Son nom est l'Éternel Exultez de joie devant Lui Il est le Père des orphelins le défenseur des veuves Oui Tel est Dieu dans sa sainte demeure Dieu accorde aux gens seuls une famille Il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride Ô notre Dieu quand tu sortis en tête ton peuple quand tu marchas dans le désert La terre alors trembla le ciel fondit en eau devant Dieu le Dieu du mont Sinaï devant Dieu le Dieu d'Israël Tu répandis Ô Dieu une pluie bienfaisante pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé Ô Dieu dans ta bonté pour que les pauvres s'y installent Le Seigneur dit un mot et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse Les rois des armées ennemies s'enfuient et c'est la débandade Celles qui sont restées à la maison partagent le butin Allez-vous rester au repos auprès des bergeries ? Les ailes de la colombe sont argentées et sont plumages et jaunes d'or Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois il neigeait sur le mont de Salmon Vous montagne sublime mont du Bassan monts aux cimes nombreuses monts du Bassan Pourquoi jalousez-vous monts aux cimes nombreuses le mont choisi par Dieu pour résidence Néanmoins l'Éternel y habitera pour toujours Les chars de Dieu sont innombrables Il y en a des milliers et des milliers et l'Éternel est parmi eux Il est venu du Sinaï jusqu'à son sanctuaire Tu es monté sur la hauteur Tu as emmené des captifs Et tu as prélevé des dons parmi les hommes et même parmi les rebelles pour ta demeure Éternel Dieu Béni soit le Seigneur jour après jour car il nous prend en charge ce Dieu qui est notre Sauveur Dieu est pour nous un Dieu qui sauve L'Éternel le Seigneur peut nous délivrer de la mort Mais Dieu fracassera le crâne de ses ennemis La tête chevelue des hommes dont la conduite est coupable Le Seigneur a déclaré Des monts du Bassan je les ramènerai Je les ramènerai des profondeurs marines afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis et que tes chiens prennent leur part à la curer On voit arriver ton cortège ô Dieu Oui le cortège de mon Dieu mon roi dans le lieu saint Les chanteurs sont en tête les musiciens en queue ils viennent au milieu de jeunes filles battant du tambourin Bénissez Dieu dans vos rassemblements Bénissez le Seigneur vous issus d'Israël En tête marche Benjamin le plus petit puis les chefs de Judas avec leurs grandes troupes les chefs de Zabulon et ceux de Neftali Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force Veuille accomplir avec puissance ô Dieu tes œuvres envers nous depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem Des rois t'y apporteront leur présent Menace-le le crocodile qui se tapit parmi les joncs de même que le troupeau des taureaux avec les veaux des peuples et qu'ils viennent se prosterner en offrant leur lingot d'argent Disperse-les ces peuples aimant la guerre De nobles messagers arrivent de l'Egypte les Éthiopiens accourent les mains tendues vers Dieu Royaume de la terre chantez à Dieu Louez le Seigneur par vos chants Oui Chantez-en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux les cieux antiques et qui fait résonner sa voix une voix éclatante Proclamez de Dieu la puissance Il est majestueux au-dessus d'Israël et sa puissance éclate dans les nuées Que tu es redoutable ô Dieu depuis ton sanctuaire Lui il est le Dieu d'Israël et il donne à son peuple force et puissance Béni soit Dieu Psaume 59 Ô mon Dieu délivre-moi de mes ennemis Mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires Car les voici qui me guettent des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes sans que j'aie péché éternel Sans que j'aie fait aucun mal voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent Réveille-toi Viens à moi et regarde Éternel Ô Dieu des armées célestes Toi Dieu d'Israël Interviens pour punir tous ces païens N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants Le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville Ils ont la bave à la bouche Leurs propos sont des épées Ils se disent Qui peut nous entendre ? Mais toi Éternel tu ris de ces gens Tu te moques de tous ces païens Toi qui es ma force c'est vers toi que je regarde Oui Dieu est ma forteresse Dieu qui m'aime viendra au devant de moi Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis Ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie mais par ta puissance secoulez renverselez toi qui es Seigneur notre bouclier Toutes leurs paroles ne sont que péchés Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions Détruis-les dans ta colère Détruis-les qu'ils ne soient plus Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre Le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville Ça et là ils errent en quête de proie S'ils ne sont pas rassasiés ils y passeront la nuit Moi je chanterai ta force et dès le matin j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse Je veux donc te célébrer par mes chants toi qui es ma force Oui Dieu est ma forteresse C'est un Dieu qui m'aime Psaume 27 Oui L'éternel est ma lumière et mon sauveur De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse Il protège ma vie De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire ce sont mes ennemis mes oppresseurs qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare Par la guerre je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle il me tient abrité Sur un rocher il me met hors d'atteinte Dès à présent je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments Ô éternel écoute mon appel car je t'invoque Accorde-moi la grâce de me répondre Du fond de mon cœur je me dis de ta part Tournez-vous vers moi Oui c'est vers toi que je me tourne Ô éternel ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas Ô Dieu Toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère devaient m'abandonner l'éternel me recueillerait Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive Ô éternel et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi respirant la violence Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants Attends-toi donc à l'éternel Sois fort Affermis ton courage Oui Attends-toi à l'éternel Psaume 20 Que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège Que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il te soutienne Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes Pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu Que l'éternel exauce toutes tes requêtes Oui Je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force Aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux Pour notre part c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons Eux ils fléchissent et ils tombent Nous nous restons debout et tenons fermement Éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui Psaume 17 Ô éternel écoute ma requête car elle est juste Entends mon cri Prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité Viens prononcer le jugement qui me rendra justice Que tes yeux voient où est le droit Examine mon cœur Observe-moi la nuit Éprouve-moi Tu ne trouveras rien à reprocher en moi J'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds Prête l'oreille écoute-moi Fais resplendir l'immensité de ton amour Toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention Garde-moi comme la prunelle de tes yeux Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes Loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche Ils sont sur mes pas Déjà ils m'encerclent Ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade Lève-toi ô éternel et affronte-les Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle Que des hommes de ce monde je sois délivré Leur seule part est en cette vie Quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations Leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants Pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image Exode 12 L'éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte Il leur dit Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes Le dixième jour de ce mois que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut un mâle âgé d'un an Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois Ce jour-là tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé On en retira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouillie dans l'eau Tout sera rôti au feu avec la tête les pâtes et les abats Vous n'en garderez rien pour le lendemain S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain vous le brûlerez Vous le mangerez à la hâte près à partir la ceinture nouée au rein les sandales au pied et le bâton à la main Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel Je parcourerai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays homme et bête et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte Je suis l'Éternel Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez Je verrai le sang Je passerai par-dessus vous Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte De génération en génération vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain Dès le premier jour vous ferez disparaître tout le vin de vos maisons Car si quelqu'un mange du pain levé entre le premier jour et le septième il sera retranché du peuple d'Israël Vous aurez une assemblée cultuelle le premier jour ainsi que le septième Pendant ces deux jours-là on ne fera aucun travail sauf ce qui sera nécessaire pour préparer le repas de chacun Vous célébrerez la fête des pains sans levain pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte Vous observerez ce jour-là de génération en génération comme une institution en vigueur à perpétuité A partir du soir du quatorzième jour du premier mois vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour Pendant sept jours on ne devra trouver aucune trace de levain dans vos maisons Toute personne qui mangera du pain levé sera exclu de la communauté d'Israël que ce soit un étranger ou l'un des vôtres Vous ne consommerez aucune pâte levée dans tous les lieux où vous habiterez Vous ne mangerez que des pains sans levain Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit Allez chercher un agneau ou un chevreau par famille Prenez-le et immolez-le comme agneau pascal Ensuite vous prendrez un bouquet d'isope Vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerai le linteau et les deux montants de vos portes Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin L'éternel parcourra l'Egypte pour la frapper Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de vos portes il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'éternel vous donnera comme il l'a promis vous accomplirez cette cérémonie Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous vous leur répondrez C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'éternel qui a passé par-dessus les maisons des israélites en Egypte lorsqu'il a frappé l'Egypte et qu'il a préservé nos familles Le peuple s'agenouilla et se prosterna Puis les israélites se retirèrent et accomplirent tout ce que l'éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron Au milieu de la nuit l'éternel frappa tous les fils aînés d'Egypte Depuis celui du Pharaon qui régnait sur le trône jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison et au premier né des animaux Cette nuit-là le Pharaon se leva ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les égyptiens De grands cris furent poussés dans toute l'Egypte car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort En pleine nuit le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit Levez-vous Partez de chez nous vous et les israélites et allez rendre un culte à l'éternel comme vous l'avez demandé Prenez avec vous votre bétail gros et petit comme vous l'avez dit Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu Les égyptiens pressaient le peuple pour qu'il quitte rapidement le pays car ils disaient Nous allons tous mourir Le peuple emporta sa patapin avant qu'elle n'eût levée Ils enveloppèrent leurs corbeilles à pétrir dans leurs manteaux et les chargèrent sur leurs épaules Par ailleurs les israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse Ils avaient demandé aux égyptiens des objets d'argent et d'or ainsi que des vêtements L'éternel leur avait fait gagner la faveur des égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient C'est ainsi qu'ils dépouillèrent les égyptiens Les israélites partirent de Ramsès en direction de Soukhot Ils étaient environ 600 000 hommes de pied sans compter les femmes et les enfants Une foule nombreuse et composite se joignit à eux De plus ils emmenaient un cheptel important de gros et de menus bétail Comme ils avaient été chassés précipitamment d'Egypte sans pouvoir préparer de provisions de route ils n'avaient emporté que la pâte non levée Ils se mirent donc à la cuire pour en faire des galettes sans le vin Les descendants d'Israël avaient séjourné durant 430 ans en Egypte Au terme de ces 430 ans le jour de la Pâque toutes les troupes de l'éternel quittèrent l'Egypte Comme l'éternel veilla cette nuit-là pour les faire sortir d'Egypte cette nuit est réservée à l'éternel Ce sera une nuit de veille pour les Israélites dans les générations à venir L'éternel dit à Moïse et à Aaron Voici les prescriptions au sujet de la Pâque Aucun étranger n'en mangera Un esclave acquis à prix d'argent devra être circoncis Puis il prendra part au repas de la Pâque Mais le résident temporaire et l'ouvrier salarié n'y participeront pas On mangera chaque agneau à l'intérieur de la maison Vous n'emporterez aucun morceau de viande à l'extérieur et vous ne briserez aucun os de l'animal Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque Si un étranger en résidence chez toi désire célébrer la Pâque en l'honneur de l'éternel tous les hommes de sa famille devront d'abord être circoncis Il pourra alors célébrer la fête au même titre que l'israélite Aucun incirconci ne pourra y prendre part Une seule et même règle s'appliquera aux israélites et aux étrangers séjournant parmi vous Tous les israélites se conformèrent à ce que l'éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron C'est en ce jour précis que l'éternel fit sortir les descendants d'Israël d'Égypte comme une armée en bon ordre Première lettre de Timothée 5 Ne rudois pas un homme âgé mais encourage-le comme s'il était ton père Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères les femmes âgées comme des mères les plus jeunes comme des sœurs en toute pureté Occupe-toi des veuves avec respect je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants ceux-ci doivent apprendre avant tout à vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille Qu'ils s'acquittent de leur dette envers leurs parents car cela plaît à Dieu La veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières Quant à celle qui court après les plaisirs elle est déjà morte quoique vivante Transmet-leur ses avertissements afin qu'elle mène une vie irréprochable Si quelqu'un ne prend pas soin des siens en particulier des membres de sa famille il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant Pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'église une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et avoir été une épouse fidèle à son mari Elle doit être connue pour ses œuvres bonnes avoir bien élevé ses enfants ouvert sa maison aux étrangers laver les pieds des membres du peuple saint secouru les malheureux et pratiquer toutes sortes d'actions bonnes Quant aux veuves plus jeunes n'acceptent pas de les inscrire car il arrive que leur désir se ranime et les détourne de Christ Elles veulent alors se remarier et encourent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement qu'elles avaient pris auparavant Avec cela elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison et pas seulement pour n'y rien faire mais encore pour se répandre en commérage se mêler de tout et parler à tort et à travers C'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires Il y en a hélas déjà plusieurs qui se sont détournés du droit chemin pour suivre Satan Si une croyante a des veuves dans sa famille qu'elles subviennent à leurs besoins et que l'église n'en est pas la charge pour pouvoir réserver son assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien Les responsables qui dirigent bien l'église méritent des honoraires doubles notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement Car l'écriture déclare Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain et encore L'ouvrier mérite son salaire N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins Ceux qui ont péché reprends-les devant tous afin que cela inspire de la crainte aux autres Je te conjure solennellement devant Dieu devant Jésus-Christ et ses anges élus d'observer ses règles sans parti pris ni favoritisme N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui Conserve-toi pur Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant même qu'on les juge Pour d'autres on ne les découvre que par la suite Il en est de même des bonnes actions Chez certains elles sont immédiatement apparentes Mais là où ce n'est pas le cas elles ne sauraient rester indéfiniment cachées Miché 7 Hélas malheur à moi parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher les fruits en plein été à celui qui grappille après les vendangeurs Mais il n'y a pas d'une grappe que l'on pourrait manger et pas d'une figue nouvelle dont j'ai si grande envie Non il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'éternel plus personne n'est droit Tous guettent l'occasion de répandre le sang et chacun traque son prochain en lui tendant un piège Pour commettre le mal leurs mains sont bien expertes Les dirigeants exigent des présents et les juges se déterminent en fonction de ce qu'on les paie Les grands émettent leurs avis pour satisfaire leur avidité Ils font ainsi cause commune Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux Le voici qui arrive le jour annoncé par tes sentinelles le jour où l'éternel va intervenir contre toi Alors ils seront concernés Ne vous fiez donc plus à votre compagnon et n'ayez pas confiance en votre ami Oui Même devant celle qui dort entre tes bras garde tes lèvres closes Car le fils méprise son père La fille se révolte contre sa propre mère comme la belle-fille contre sa belle-mère et chacun a pour ennemi les gens de sa famille Pour moi je mets mon espérance en l'éternel Je m'attends au Dieu qui me sauve et mon Dieu m'entendra Ne te réjouis pas à mes dépens ô toi mon ennemi Car si je suis tombé je me relèverai Si je suis installé dans les ténèbres l'éternel est pour moi une lumière J'ai péché contre lui Je supporterai donc le poids de sa colère Jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause où il me fera droit et me fera sortir à la lumière Et je contemplerai son œuvre qui établira la justice Alors mon ennemi en sera le témoin et sera couverte de honte Elle qui me disait Où donc est l'éternel ton Dieu ? Et je la verrai de mes yeux être foulée aux pieds comme la boue des rues Voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville Et voici ce jour-là on repoussera tes frontières En ce jour te sera rendu le territoire que délimite tes frontières De l'Assyrie jusqu'à l'Égypte et de l'Égypte jusqu'au fleuve Et d'une mer à l'autre d'une montagne à l'autre Le reste de la terre deviendra un désert à cause de leurs habitants Ce sera le salaire de ses agissements Éternel paie ton peuple sous ta houlette C'est le troupeau qui t'appartient Il habite à l'écart dans la forêt au milieu d'un terrain fertile Qu'il puisse pêtre dans les prés du Bassan et du mont Galade comme au jour d'autrefois Comme au temps de jadis où tu sortis d'Égypte je te ferai voir des prodiges Les autres peuples le verront et seront dans la confusion malgré tout leur pouvoir Ils demeureront bouche close et ils seront abasourdis Ils devront lécher la poussière tout comme le serpent et comme les reptiles Ils sortiront tremblant de leur retranchement et se présenteront devant l'Éternel notre Dieu Tout terrifié ils te craindront Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient ? Toi tu n'entretiens pas ta colère à jamais mais tu prends ton plaisir à faire grâce Oui de nouveau tu auras compassion de nous Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer tu jetteras toutes nos fautes Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob et ta grâce aux descendants d'Abraham comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres Zacharie 12 Proclamation Déclaration de l'Éternel au sujet d'Israël L'Éternel dit ceci Lui qui a étendu le ciel et posé les fondements de la terre qui a formé l'esprit humain dans l'homme De Jérusalem je vais faire une coupe enivrante pour tous les peuples qui l'entourent Il en sera de même pour Judas quand on assiègera Jérusalem Voici en ce jour-là je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour tous les autres peuples et quiconque essaiera de la lever de terre en sera tout meurtri Tous les peuples du monde uniront leurs efforts pour la combattre En ce jour-là l'Éternel le déclare je frapperai les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie Mais sur le peuple de Judas je veillerai alors que je rendrai aveugle tous les chevaux des autres peuples et les chefs de Judas reconnaîtront alors que pour Jérusalem et pour ceux qui l'habitent la force étant leur Dieu le Seigneur des armées célestes En ce jour-là je ferai des chefs de Judas un foyer d'incendie dans un tas de bois une torche enflammée dans un grand tas de foin et ils consumeront à leur droite et à leur gauche les peuples d'alentour et Jérusalem restera installée à sa place En premier lieu l'Éternel sauvera la population de Judas pour que la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem ne soient pas orgueilleux et ne s'exaltent pas au-dessus de Judas En ce jour-là l'Éternel défendra la population de Jérusalem Le plus chancelant d'entre eux sera en ce jour-là comme David et la dynastie de David sera comme Dieu-même comme l'ange de l'Éternel Alors en ce jour-là j'entreprendrai de détruire toute nation qui viendra pour combattre contre Jérusalem Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de grâce et de supplication Alors ils tourneront leur regard vers moi celui qu'ils auront transpercé Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un fils unique Ils pleureront sur lui tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né En ce jour-là il y aura un très grand deuil dans tout Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo Le pays tout entier célébrera ce deuil chaque famille à part la famille de David à part et ses femmes à part la famille de Nathan à part et ses femmes à part la famille de Lévi à part et ses femmes à part la famille de Chiméi à part et ses femmes à part et toutes les autres familles chacune à part et les femmes à part Acte 11 Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem les croyants d'origine juive lui firent des reproches Comment ? nous dirent-ils Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé Pendant mon séjour à Jaffa dit-il j'étais en train de prier quand je suis tombé en extase et j'ai eu une vision une sorte de grande toile tenue aux quatre coins et descendue du ciel et elle est venue tout près de moi J'ai regardé attentivement ce qu'il y avait dedans et j'ai vu des quadrupèdes des bêtes sauvages des reptiles et des oiseaux J'ai entendu alors une voix qui me disait Lève-toi Pierre tue ces bêtes et mange-les Mais j'ai répondu Oh non Seigneur car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur La voix céleste s'est fait entendre une deuxième fois Ce que Dieu a déclaré pur ce n'est pas à toi de le considérer comme impur Cela est arrivé trois fois puis tout a disparu dans le ciel Et voilà qu'au même moment trois hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions Ils venaient de Césarée et avaient été renvoyés vers moi Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter Je prie donc avec moi les six frères que voici et nous nous sommes rendus chez cet homme Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon surnommé Pierre Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement Aussitôt je me suis souvenu de cette parole du Seigneur Jean a baptisé dans de l'eau mais vous vous serez baptisés dans le Saint-Esprit Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru Qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu Ce récit les apaisa et ils louèrent Dieu et dirent Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne Ils allèrent jusqu'en Fénicie dans l'île de Chypre et à Antioche mais ils n'annonçaient la parole qu'aux juifs Toutefois quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrene se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus Or le Seigneur était avec eux Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur Bientôt l'Église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle Elle envoya Barnabas à Antioche A son arrivée il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance Barnabas était en effet un homme bienveillant rempli d'esprit saint et de foi et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher seul Quand il l'eut trouvé il l'amena avec lui à Antioche Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseignèrent beaucoup de gens C'est à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens A cette même époque des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche L'un d'eux nommé Agabus se leva et prédit sous l'inspiration de l'esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier Elle eut lieu en effet sous le règne de l'empereur Claude Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée C'est ce qu'ils firent Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul Zacharie 2 de sorte que personne n'osait plus relever la tête Ils abattront les cornes de ces nations qui ont levé leurs cornes contre Judas pour en disperser la population Je regardais et je vis un homme qui portait un cordeau d'arpenteur Je lui demandais « Où vas-tu ? » Il me répondit « Je vais mesurer Jérusalem pour en déterminer la largeur et la longueur » Comme l'ange qui me parlait s'en allait Un autre ange vint à sa rencontre et lui dit « Cours dire à ce jeune homme là-bas Il y aura un jour tant d'habitants et de bêtes dans Jérusalem que la ville restera ouverte sans muraille Je serai moi-même pour elle comme une muraille de feu tout autour d'elle L'Éternel le déclare et je serai sa gloire au milieu d'elle Allons, allons fuyez partez de ce pays du nord L'Éternel le déclare car je vous avais dispersé aux quatre vents du ciel L'Éternel le déclare Allons au Sion échappe-toi toi qui es installé dans la cité de Babylone car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes Lui qui m'a envoyé avec autorité au sujet des nations qui vous ont dépouillé Celui qui touche à vous c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon oeil Oui je lèverai la main contre elles Elles seront pillées par leurs esclaves et vous saurez que l'Éternel le Seigneur des armées célestes m'a envoyé Pousse des cris de joie et sois dans l'allégresse communauté de Sion car je viens habiter au milieu de toi L'Éternel le déclare En ce jour-là beaucoup de gens des peuples non israélites s'attacheront à l'Éternel et deviendront mon peuple et je demeurerai au milieu de vous et vous saurez que l'Éternel le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous et l'Éternel fera de Judas son domaine son patrimoine sur la terre sacrée et il choisira de nouveau la ville de Jérusalem Que devant l'Éternel toutes les créatures fassent silence car le voici qui se réveille et sort de sa demeure sainte Exode 21 L'Éternel dit à Moïse Voici les lois que tu exposeras au peuple Lorsque vous achèterez un esclave hébreu son service durera six ans La septième année il partira libre sans avoir rien à payer S'il était célibataire en entrant à votre service il partira seul S'il était marié sa femme partira avec lui Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils ou des filles la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître lui seul partira libre Mais si le serviteur déclare J'aime mon maître ma femme et mes enfants je renonce à partir libre Alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du bâton de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon et cet homme sera son esclave pour toujours Si un homme a vendu sa fille comme servante elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves Si elle déplait à son maître qui se l'a réservée il la fera racheter mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers Ce serait la trahir S'il la destinée à son fils il la traitera selon le droit qui s'applique à des filles Si, après l'avoir épousée il prend une autre femme il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première ni à son devoir conjugal envers elle S'il lui refuse l'une de ces trois choses elle pourra partir libre sans paiement Celui qui frappera un homme et causera sa mort sera puni de mort Cependant s'il n'avait pas l'intention de donner la mort mais que Dieu a fait tomber l'homme entre ses mains je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier Par contre si quelqu'un agit avec préméditation et qu'il assassine son prochain par ruse vous irez jusqu'à l'arracher à mon hôtel pour le faire mourir Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort Celui qui commet un rapte sera également mis à mort qu'il ait vendu sa victime comme esclave ou qu'on la trouve encore entre ses mains Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort Si au cours d'une dispute un homme en frappe un autre du poing ou à coup de pierre sans causer sa mort mais en l'obligeant à s'aliter si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors fût-ce en s'appuyant sur une canne celui qui l'aura frappé sera acquitté Toutefois il dédommagera l'autre pour son temps d'arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner Si quelqu'un fait mourir son esclave ou sa servante en le frappant à coup de bâton il devra être puni Toutefois si le blessé survit un jour ou deux son maître ne sera pas puni car il l'a acquis avec son propre argent Si des hommes en se battant heurtent une femme enceinte et causent un accouchement prématuré mais sans qu'il y ait d'autres conséquences graves l'auteur de l'accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage Mais s'il s'en suit un dommage tu feras payer vie pour vie œil pour œil dent pour dent main pour main pied pour pied brûlure pour brûlure blessure pour blessure contusion pour contusion Si un homme blesse son esclave ou sa servante à l'œil au point de lui en faire perdre l'usage il lui rendra la liberté en compensation de l'œil perdu S'il lui fait tomber une dent il lui rendra également la liberté en compensation de sa dent Si un taureau frappe un homme ou une femme et les tue il sera lapidé on n'en mangera pas la viande mais son propriétaire ne sera pas puni Toutefois si depuis quelque temps ce taureau avait l'habitude d'attaquer les gens et que son propriétaire en a été formellement averti mais ne l'a pas surveillé et si ce taureau tue quelqu'un il sera lapidé et son propriétaire sera lui aussi mis à mort Si on impose au propriétaire une rançon pour sa vie il devra donner tout ce qu'on lui réclamera Si le taureau frappe un garçon ou une fille on lui appliquera la même loi Si l'heure est un esclave ou une servante le propriétaire de l'animal versera au maître de la victime 30 pièces d'argent et le taureau sera lapidé Si quelqu'un après avoir enlevé le couvercle d'une citerne ou après avoir creusé une citerne la laisse ouverte et qu'un taureau ou un âne tombe dedans le propriétaire de la citerne paiera au propriétaire de la bête l'argent qu'elle valait et la bête morte lui appartiendra Si le taureau de quelqu'un blesse mortellement celui d'un autre le taureau vivant sera vendu et les deux propriétaires se partageront l'argent et l'animal mort mais si l'on savait que le taureau qui en a tué un autre avait l'habitude de donner des coups de corne et si son maître ne l'a pas surveillé celui-ci devra remplacer le taureau qui a été tué et l'animal mort lui appartiendra Si quelqu'un vole un bovin ou un mouton et qu'il l'abatte ou le vende il devra donner 5 bovins pour le bovin volé ou 4 moutons pour le mouton volé pour le mouton volé pour le mouton volé